Musique Mon copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit Tessie Togard que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Ce sont les gars qui se prétendent dans le mot qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur Elle nous connaît dans les coins la frangine Bonjour et bienvenue dans Saletem pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma Tous les mois on se retrouve pour parler des films qui font l'actualité du moment Alors on se retrouve en podcast et en vidéo Si vous l'ignorez, notre émission est disponible également en version filmée sur notre chaîne YouTube Capture Mag Et puis si c'est la première fois que vous nous écoutez, je préfère vous prévenir Ici ça spoil sévère Donc si vous n'aimez pas vous faire divulgacher les films Je vous conseille de d'abord aller voir ceux dont on va parler ce soir Et de revenir nous écouter ensuite Au programme pour ce mois d'avril, j'ai le plaisir de retrouver déjà Stéphane Salut Clémence Pierrick Bonsoir Clémence Julien Salut Clémence Et Vincent Salut Clémence Une équipe entièrement masculine, Marie n'est pas là T'es là, t'es là Je suis là, c'est vrai, chroniqueur A la technique, Alain évidemment est toujours là, l'indéboulonnable Alain Et enfin on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore On dit aussi merci à tous nos soutiens Et merci à Eurochanel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites Sur les offres de Bouygues, Orange et Free Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochanel.fr Et puis merci aussi à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent C'est grâce à vous qu'on reste indépendant aujourd'hui Si vous voulez vous aussi nous donner un petit coup de pouce Ça se passe au niveau du portefeuille évidemment Pour ça, rendez-vous sur KissKissBankBank ou sur Tipeee Mot-clé CaptureMag Vous pourrez souscrire à un don, un don ponctuel ou un don récurrent Et ainsi nous apporter votre soutien Ce don-là vous débloquera certains privilèges Évidemment, vous aurez des avantages Un accès anticipé à certaines émissions Des podcasts et des vidéos exclusifs Et puis un tarif spécial pour nos projections Donc pour nous soutenir Tipeee.com ou KissKissBankBank.com Mot-clé CaptureMag Au sommaire de cette émission, on va s'intéresser aux films de la fin du mois de mars Et surtout les films de la première quinzaine d'avril La fin du mois de mars, ce n'était pas très rempli Mais on a quand même du pain sur la planche Au programme, on va vous parler d'Apache, de Super Mario Bros, de Donjons et Dragons, des Trois Mousquetaires Et enfin de Suzume Et on commence tout de suite avec Apache Seul film sorti en mars dont on va parler Sorti le 29 mars en salle Alors Apache, ça a été réalisé par Romain Quirio Avant ça, il a réalisé des clips, des pubs et des documentaires Dont l'excellent Un jour peut-être une autre histoire du rap Et il est passé ensuite au long métrage Avec Le Dernier Voyage, sorti en 2021 Dans Apache, il brosse le portrait de ses gangs Qui faisaient régner la terreur à Paris Entre Belleville et Montmartre dans les années 1900 On y découvre Billy, une jeune femme Qui intègre une de ses bandes Pour se rapprocher de l'homme qui a tué son frère Alors Apache, moi je ne l'ai pas vu Mais je crois que vous l'avez vu tous les quatre Non, toi tu ne l'as pas vu Pierrick ? Non, moi je ne l'ai pas vu Ok, alors je n'ai pas bien relu mes notes Donc vous êtes deux à l'avoir vu Trois On va y arriver Clément Vous êtes trois à l'avoir vu, levez la main Ok, donc Vincent, Pierrick, Stéphane Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le défendre ? Je crois que Vincent, tu avais des choses positives à dire dessus Ah non, absolument pas C'est le twist, j'avais bien gardé mon truc On m'a dit commence par Vincent Il pourra sauver les meubles On pensait qu'il y avait un espoir J'ai pas aimé du tout le film Ça c'est fait Et d'une Et d'une 14 sur 20 J'ai pas aimé du tout le film 14 sur 20 personnellement Non, c'est de la merde Je le dis en premier parce que généralement c'est Stéphane qui le balance Après on ne peut plus le dire T'as pris ton argument C'est mon argument principal Non, j'ai vraiment J'ai détesté Je trouve que c'est un film C'est un film malsain En plus Quand on lit la presse Il y en a qui trouvent ça sympa Il y en a d'autres qui trouvent ça pas bien Mais j'ai rien lu sur le côté absolument malsain du film Notamment parce que Parce qu'il est très amoureux de son actrice Qui donc elle-même tombe amoureuse d'une ordure Et je trouve que c'est une ordure aussi Cette fille Enfin voilà Et du coup ça fait un duo d'ordures entouré d'autres ordures Et le seul contrepoint moral à ça C'est un personnage de curé Qui est joué par je ne sais plus qui Un des déchiens Bruno Lochet Bruno Lochet Moi c'est le seul C'est Philippe Duquenne non ? Non c'est Bruno Lochet C'est Bruno Lochet d'accord C'est le seul personnage du film qui me relie à l'humanité positive On va dire Et malheureusement je pense que Je ne sais pas si c'est le caractère malsain De l'équipe qui a fait le film Où c'est de l'incompétence Mais ce personnage positif Est vraiment caché dans le scénario Et par contre il y a une vision Totalement romantique De trucs dégueulasses Parce qu'il faut quand même dire que Cette héroïne Quand elle est toute petite Quand elle a 12 ans ou 13 ans Elle travaille pour les Apaches Alors déjà Il vaut mieux savoir ce que c'est Les Apaches Parce qu'on dit Les Apaches Ils terrorisent Paris Au bout d'une heure Ils sont toujours dans un bistro En train de boire des coups Donc on ne sait pas du tout Du tout ce qu'ils font Quand elle a décrit le truc C'est qu'en fait on ne les voit pas faire Historiquement Les Apaches c'est des gangs Et puis ils n'avaient pas des gueules De jeunes premiers Les Apaches c'était quand même Un peu des vieux gars Quand tu vois les photos historiques C'était moins cinématographique Et sexy Bref quand elle est petite Elle assiste à la mort de son frère Dont le méchant Apache Enfin le chef des Apaches Lui fait faire un jeu de roulettes russes Donc c'est totalement répugnant Et puis après elle va en prison Puis après il y a 15 ans qui passent Et elle veut se rapprocher Elle veut se venger C'est Kill Bill Mais c'est Kill Bill Avec Uma Thurman Qui tombe amoureuse De David Karadin Oui en 30 secondes en plus En 30 secondes Et avec une voix off Qui explique Parce que comme tu ne comprends Absolument rien à ce qui se passe Tu ne comprends pas les enjeux Tu ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'elle est attirée Par cette ordure Qu'il n'y a aucun charisme Dans le film Qui a tué son frère Qui a tué son frère Et elle par ailleurs Elle tue deux personnes C'est n'importe quoi C'est un film Profondément détestable Je trouve Ok je pensais que tu allais Un tout petit peu Sauver les meubles Est-ce que vous allez réussir A faire pire tous les deux Oui je partage quasiment tout Ce que dit Vincent Moi en voyant le film C'est le genre de film Où tu te caches C'est à la fois embarrassant Et puéril C'est à dire que Je pense que Moi je pense que Le gars est sincère Dans ce qu'il raconte Mais il ne se rend pas compte Que la manière de le raconter Est nulle Et mal réfléchie La scène de Roulette Russe C'est du cliché Et il en fait un sur-cliché Et en plus Ces personnages sont totalement Enfin en fait J'ai beaucoup réfléchi après Je me suis dit Est-ce que sur le papier Ce scénario est vraiment nul Ou est-ce que c'est lui Qui l'a rendu nul En le tournant Et je pense qu'effectivement Le scénario est nul aussi à la base Et ça manque énormément de contrepoints C'est à dire que Les Apaches Effectivement C'est pas juste une fille Qui veut essayer de se venger d'un mec Et qui finalement En tombe amoureux Et puis finalement Va quand même se venger Mais en passant par des contours bizarres Enfin bon C'est aussi un contexte historique Etc Ça c'est pas du tout Creusé Abordé C'est pas très très bien Il y a quelques petites touches Comme ça Mais c'est que des touches En fait Donc ça manque un peu d'ampleur Enfin carrément d'ampleur Et puis Ça manque de contrepoints C'est à dire qu'à un moment Dans la première partie du film Ils doivent se débarrasser Du commissaire Qui a été récemment nommé Parce qu'ils savent Qu'il va les faire chier En fait il se trouve Que c'est leur ancien associé En fait Et alors tu dis Bah ça va être Un des Là on en a pour trois quarts d'heure C'est une intrigue de trois quarts d'heure Là tu dis Bah non c'est réglé en deux minutes Hop ils vont dans la rue Ils les gorgent Et puis c'est terminé Tu dis ok Suivant Enfin voilà C'est que des trucs comme ça Et je pense qu'effectivement Il y a une fascination Pour sa comédienne Qui est assez Dérangeante Elle je pense qu'elle se donne à fond Mais le problème c'est que Je pense qu'elle sait pas Dans quelle direction Elle se donne à fond Alice Isaz La comédienne Et voilà Donc moi je pense Non vas-y vas-y En fait moi je trouve Que c'est vraiment Un manque de De maturité de mise en scène En fait Tu sens que le gars Il fait des images Pour faire des images Mais finalement Ce qu'il raconte Il s'en fout un peu quoi En fait Mais qu'est-ce qu'un sur-cliché ? Bah c'est au-delà du cliché quoi Ah d'accord Tu t'attends à cette scène De roulette russe Tu dis non Il va pas la faire comme ça Et il a fait encore pire Que ce que t'imaginais C'est ce que tu disais Je trouve ça racoleur Dérangeant Pas pensé Pas réfléchi Enfin voilà C'est vraiment ça quoi Et voilà Donc Non non Très très embarrassant Comme film En fait C'est très désagréable Et enfin Julien et moi On avait vu son premier film Limite je préfère en fait Parce que le premier film C'était maladroit Mal écrit Il y avait pas de budget Mais il y avait des intentions Et là Oui oui Il essayait de pousser les murs Du cinéma français Pour essayer de créer quelque chose Donc moi j'ai pas vu Apache Mais c'est vrai que sur le dernier voyage Il y avait au moins ça C'est à dire que tu peux Enfin moi je respecte ça J'aime pas le film pour autant Mais au moins il y avait une volonté En fait de créer quelque chose Que je vois pas beaucoup Dans le cinéma français Même si moi je trouve Qu'on est plus vraiment dans cette Comment dire Dans ce discours Et on a passé de cinéma de genre Et tout On est passé à un autre truc Il me semble Dans l'industrie du cinéma français Mais on va en reparler Avec les trois mousquetaires Probablement tout à l'heure Mais il y avait N'empêche Voilà Il y avait un petit truc Où tu disais De temps en temps Le mec il a essayé De bricoler Et surtout Ce qui j'ai l'impression Me manque dans la page Vu ce que vous dites De réfléchir à comment Indexer ses moyens Par rapport aux ambitions Qu'il avait dans son film Il y avait une espèce De cohérence là dedans Bon qui marchait pas tout le temps En fait t'as le sentiment Qu'avec ce deuxième film Il a plus des appris Qu'appris en fait Et c'est terrible quoi Parce que ça Ça dessert totalement le film Et c'est dommage Parce qu'un film sur les apaches Bah ça aurait été sympa D'avoir un jour Un fait correctement C'est une bonne idée Je pense que c'est N'importe quel apprenti Scénariste A eu envie d'écrire un jour Un film sur les apaches Mais bon Ça sera pas celui là Clairement Dommage Stéphane Moi j'ai pas vu Le dernier voyage Donc je sais pas du tout Ce que ça vaut J'avoue que Je sais pas D'attachement A l'idée En fait que Le cinéma de genre Français Dans ses tentatives Comment dire Face Il arrive ne serait-ce qu'à moitié C'est à dire que moi J'ai passé ce genre de truc Enfin quand je dis à moitié C'est en général pas le cas Le simple fait que ça existe Ne me donne pas envie de le voir Automatiquement J'ai dépassé stade Mais du coup J'ai pas regardé Parce que tout le monde M'a fait des retours assez négatifs Mais là celui-là Je suis allé le voir pour l'émission Il faut quand même déjà préciser un truc C'est pas du tout un film historique C'est à dire qu'en gros Il faut avoir conscience Que si vous voulez voir un film Historiquement correct C'est pas le cas Et c'est totalement assumé C'est à dire qu'en fait C'est vraiment en fait Le mot clé Pour moi c'est à l'époque On faisait des mots Si tu veux pour commencer les émissions Si j'en avais un Si on continuait ça J'aurais dit Tarantines Qui est pas vraiment pas Dans le bon sens du terme Pour moi c'est un Comment dire Un adjectif assez négatif Parce que Parce que tu reconnais la source L'inspiration Et que généralement Personne n'arrive A ce niveau de qualité Mais surtout Là on est en 2023 Et c'est ultra ringard En fait de faire un film Tarantinesque C'est à dire que moi J'ai l'impression de revenir En 1999 Et que personne lui a passé Le mot quoi Personne lui a dit Eh il y a 23 ans 24 ans de cinéma là Depuis tu vois Donc faut peut-être Faut peut-être passer à autre chose Et je dis Tarantinesque En fait dans tous les propos C'est à dire que Vincent a cité Kill Bill Parce que c'est vrai Que ça se voit Que c'est le Comment dire La structure initiale Entre guillemets de Kill Bill Alors je Comment dire Avec prudence quoi Ouais façon de parler Parce qu'en fait Il écrit ça en chapitre Comme Kill Bill C'est à dire Il prend une espèce De structure narrative littéraire Mais c'est aussi Ça c'est le problème du film C'est à dire que Il n'y a pas d'angle De narration dans ce film C'est à dire que T'as la structure en chapitre C'est un angle Il y a Comment dire La voix off D'Alice Isaz C'est un autre angle Il y a Entre chaque chapitre L'utilisation en fait De pseudo d'images D'archives en fait D'époque Sur lesquelles en fait Il y a une voix off Par dessus A l'ancienne Et puis sur des musiques Contemporaines Non mais Oui oui Mais à une époque Où le mec A pas l'air d'avoir conscience En tout cas quand il fait ça Que en fait Le cinéma était muet Donc en fait Le truc quand t'allais au cinéma Et que tu voyais en fait Enfin voilà Donc ça existait 40 ans après ce truc Il y a tout un tas de trucs Comme ça en fait Où tu dis Mais tu veux raconter quoi Et comment en fait Et le problème dans tout ça C'est qu'il se pique De faire une mise en scène Un petit peu travaillée et tout Il y a notamment La dernière scène C'est tout un plan séquence Et tout Et la problématique De l'ampleur du film C'est que Bon déjà moi j'en peux Enfin on va en parler Avec les trois mousquetaires aussi Mais moi je n'en peux plus Des mecs qui font des plans séquences En fait attire la rigaud N'importe comment Voilà Enfin rendez-moi de Palma Mais là c'est bon On a compris que vous pouvez le faire On a compris que Comment dire Vous vous piquez de le faire Mais à un moment donné Un plan séquence Ça raconte quelque chose Là voilà C'est comme dans les trois mousquetaires On y reviendra C'est un espèce d'excès De virtuosité Moi je trouve mal placé L'aspect dégueulasse Dont parle Vincent Je suis assez d'accord Mais je trouverais que C'est plutôt Par désincarnation J'ai envie de dire vraiment C'est à dire que Le mec ne se rend même pas compte Qu'il fait ça J'ai vraiment ce sentiment-là J'espère qu'il ne s'en rend pas compte Parce que pourtant Il y avait un sujet à traiter Là-dessus La gamine Dans la première scène En fait Elle n'est pas du tout Sympathique Notamment La première scène Elle va dérober Un bijou À Sarah Bernard Donc c'est un C'est une séquence Un peu de cancre De petits voyous Etc Qui vont dérober Un bijou À une mondaine Une bourgeoise connue Ils travaillent pour les Pour les Apaches Et Et pour moi Ça marche Ça ne peut marcher Que si tu as de la sympathie Pour ces enfants-là Et Enfin moi Elle perd ma sympathie Quand elle plante un couteau Dans la cuisse De Sarah Bernard Qui est donc Un geste Violent Qu'elle n'a pas besoin de faire Et à ce moment-là Soit tu traites L'attrait pour la violence Dans le film Tu fais un film là-dessus Sur les Apaches Et sur Leur fascination La façon dont ils sont violents Etc Mais tu ne fais pas Un film romantique Là-dessus C'est là où je trouve Qu'il y a une Qu'il y a une erreur D'écriture À la base Qui Qui me rend le film Très très antipathique Mais tu n'as pas aimé du coup Non c'est pas ça Tu n'as pas chémé Tu n'as pas chémé Je n'ai pas chémé du tout Mais Donc En fait voilà Il y a cette problématique Et puis surtout La problématique du manque d'ampleur C'est que tu as quelques plans On va dire Si tu veux Qui sont aujourd'hui faisables Assez Enfin pas facilement Mais en tout cas Qui sont faisables Si tu veux D'un point de vue Du budget quoi Où tu vas avoir Comment dire Un plan Je crois Il y a un plan de la tour Eiffel Il y a un plan de Voilà Des trucs comme ça Et Et il n'y en a aucun qui fonctionne Il n'y en a aucun qui te vend Finalement En gros L'endroit où ça se passe Tu vois C'est à dire le pari Que nous on est censé connaître Parce que tu as littéralement l'impression Que ça se passe dans deux ruelles C'est à dire Il n'y a pas Il n'y a pas Tu vois Il n'y a pas de Deux ruelles fermées par des barricades Ouais c'est ça C'est à dire qu'en fait Il y a littéralement En fait Moi je troque Le plan séquence final En fait Pour essayer de me faire De me vendre le contexte En fait De temps en temps Et là il ne le fait pas du tout Donc je ne sais pas Comment il avait Comment dire Organisé son budget Et sa façon de Comment dire De Faire passer des vessies Pour des lanternes Dans le dernier voyage Mais alors là Ça marche absolument pas C'est vraiment En fait C'est catastrophique Du coup ça fait très étriqué Et encore une fois C'est un peu Alors Encore une fois Les films ne sont Qu'on parle pas vraiment Mais on en parlait avec Vincent En sortant des Trois Mousquetaires Et on en reparlera tout à l'heure C'est à dire que Pour le coup Il y a plein 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 de problèmes Dans les Trois Mousquetaires Mais alors le pognon Il est à l'écran Enfin quelque chose D'une certaine manière Je trouve qu'il est mal exploité Mais tu peux pas te dire C'est pas un film Qui a coûté de l'argent Là Bon ils ont Malheureusement Ils ont pas eu ce budget là Enfin malheureusement J'ai envie de dire Heureusement quelque part Au final Mais c'est vrai que Il faut le savoir C'est extrêmement problématique Quand tu vas voir un film comme ça Que l'ambition du gars Enfin à mon avis Il faut avoir un petit peu conscience Ou alors tu fais un film Beaucoup plus ramassé Beaucoup moins Qui se voudrait un peu moins épique Ou je sais pas Mais là c'est pas le cas du tout Donc Bon il a eu les yeux plus gros que le ventre Mais c'est vrai que le problème De toute façon C'est qu'il y a aucune des scènes Qui fonctionne Quand on parle de Tarantino Quand on parle de Tarantinesque C'est pas que la structure en chapitre Ce n'est pas que Comment dire Encore une fois L'espèce de Liberté prise avec l'histoire Si tu veux Que pour le coup Tarantino Lui intègre vraiment C'est à dire On pense ce qu'on veut De ce qu'il fait Mais je vais spoiler Ignorius Bastert Quand il fait buter Hitler Dans sa logique C'est parce que les Basterts N'existaient pas dans la vraie vie S'ils avaient existé Il part du principe Que lui en fait Ces personnages là Aurait tué Hitler Et là du coup Si tu veux Il se démerde Pour rendre ça cohérent Dans son récit On peut Moi je pense qu'il y a Plein de choses à reprocher Ignorius Basterts Mais ça pour le coup Je trouve qu'il le fait Extrêmement bien Là dans celui là Non Enfin il se pose pas Cette question Il s'en fiche Mais du coup En fait c'est pas seulement Kill Bill qui cite C'est pas seulement ces trucs là Il y a la scène Où elle bute le barman Enfin le mec Qui tient le bar C'est littéralement C'est la scène De Trois Romains C'est la scène Contre Gandolfini En fait dans Trois Romains Il refait la même scène En pourri Tu vois Mais c'est la même scène Tu peux pas Tu peux pas louper La référence Elle lui fout le feu pareil Il la fout au sol pareil Ils rigolent tous les deux Enfin c'est la même scène Mais en nul Donc voilà Enfin c'est Je veux dire Moi le sentiment que j'ai J'ai pas vu son premier film C'est que c'est quelqu'un Qui a rien à apporter au cinéma C'est à dire vraiment En fait c'est quelqu'un Qui comment dire Qui digère mal Ses références Qui comment dire Ouais Enfin qui se retrouve en fait A dire Bah je vais citer ce que j'aime Mais en fait A partir du moment Que tu le fais littéralement Moi bien Ou que tu n'apportes pas Quelque chose de différent Si tu veux un temps soit peu En fait tu dis Tiens je vais jouer Je vais faire un riff En fait sur cette idée Ça m'avait plu Et je vais essayer de faire quelque chose Ce que fait finalement Tarantino Tu vois Bah en fait en gros C'est ni fait ni affaire à la fin C'est à dire que c'est vraiment Le gros soucis Et ça a beau durer 1h35 C'est extrêmement pénible C'est à dire que Comme le dit Pierrick Quand on regarde le film Un peu comme ça On se dit Oh là là Tu vois dès qu'il tente un truc Et Dieu sait qu'il tente des trucs C'est à dire Il y a une scène à un moment donné Qui est filmée à travers Comment dire Une caméra d'époque quoi Avec une petite musique Et des machins etc etc Où il te refait une scène muette Et tout quoi Ce qui fait que Bah apparemment Donc tu te rends compte Qu'il a conscience Comme c'était le cinéma de l'époque quoi Et en fait C'est une espèce de scène Qui est complètement ringarde Où ils débutent des gens Qui viennent Enfin c'est même pas une caméra C'est une photo en fait C'est pas le truc de photo Si je crois que c'est filmé Mais c'est pendant L'exposition universelle En fait Et effectivement Apparemment les Apaches J'ai pas l'histoire Le mec qui te parle De l'exposition universelle En passant par juste Les photos que les gens prenaient En fait Sur le truc Alors tu pourrais te dire C'est ingénieux Mais la scène est tellement nulle Tu vois que Bah voilà Et c'est encore Une explosion de violence Un peu gratuite Un peu Voilà Que ouais ouais Non mais Voilà donc A chaque fois qu'ils tentent un truc Ouais c'est T'es encore plus embarrassé Tu te dis non Film normalement Il y a un truc terrible aussi Quand Quand tu fais du Tarantino Enfin quand tu fais quelque chose De Tarantinesse C'est de De rien comprendre À Tarantino quoi C'est à dire Tarantino quand il fait Quand il met des chapitres De la musique Etc C'est parce que C'est tellement costaud En écriture C'est tellement parfait Que tout ce qu'il rajoute Va s'emboîter À ce qu'il a construit C'est un C'est un jeu de Lego Absolument incroyable Qui fait que la musique Arrive au bon moment Parce que Lui il l'a conçu comme ça C'est pas un cache misère Or Dans Dans Apache Les musiques Elles sortent N'importe comment Parce que dans le générique C'est les clashes Oui Je crois d'ailleurs Que les titres Les intertitres Justement De chapitres Là c'est C'est les titres des chansons Enfin c'est un rapport Avec les chansons Et donc C'est l'inverse De Tarantino C'est bon C'est pas terrible On va mettre une chanson C'est l'inverse Tarantino C'est génial Et on va mettre Parce qu'il est Il est conscient Que c'est génial Ce qu'il a fait On peut trouver Que c'est arrogant Etc Mais Il sait qu'il a réussi Qu'il a bien écrit sa scène Qu'elle va être Incroyablement bien jouée Etc Et il va balancer La bonne musique Qui va avec Surtout La musique qu'il choisit En général C'est une musique Bon Nous les cinéphiles On peut avoir entendu Quand c'est Morricone Etc Mais jusqu'à Kill Bill On va dire C'était des chansons Qui étaient un peu Mises de côté Et qu'il a fait relancer Là Je sais plus C'est les clashs Mais voilà C'est une chanson Que t'as déjà entendu 300 000 fois Dans des pubs Dans des pubs De bagnoles Donc en fait C'est là Tu te dis C'est bizarre Quand même T'as vraiment envie D'utiliser C'est triste Et vous avez vu C'est documentaire Parce qu'il a fait Deux documentaires Et pour le coup J'ai vu qu'un des deux Mais il était excellent Il était très très bon Non alors j'ai pas vu Mais tu vois Et l'autre a été aussi Acclamé Sur le rap J'adore le rap C'est une autre histoire Du rap français Ça parle de Effectivement de rappeurs Qu'on entend moins parler Peut-être Mais vraiment Très très bon document Ok A rattraper On va rester sur cette note positive Allons voir les documentaires Du coup On peut faire un mauvais film Il y a des très bons docs Etc Tout à fait Non mais j'étais curieux De savoir si Vous aviez pu voir Pour comparer Non mais vraiment Je saurais même pas De dire quel clip Et qu'il a tourné Ou quelle pub C'est à dire vraiment Le seul truc que je connais de lui C'est ça C'est Apache Il a fait un autre documentaire Qui s'appelle Sans réseau Sur justement Les zones blanches Où il y a très très peu de réseaux Et qui a été tourné Mais un peu à la façon d'un film Et qui a eu des retours très positifs aussi Moi le dernier voyage À part mes amis Qui en sont sortis En me disant Bon J'ai l'impression Que ça avait plutôt bonne presse Quand c'est sorti Et puis ça a été Je crois Il me semble Un succès public Enfin à toute proportion gardée Au vu du budget Il est ressorti après Au moment de la sortie du Covid Très bien Bah Apache Si vous voulez Vous pouvez faire votre propre avis Sur le sujet Dépêchez-vous Parce que je pense Qu'on va plus l'avoir à l'affiche Très longtemps Mais il est encore en salle Il est sorti le 29 mars Le film suivant Dont on parle Il est sorti Il sort ce 5 avril C'est Super Mario Bros Réalisé par Aaron Ovrat Et Michael Jelenic Duo qui opère Dans le milieu Des dessins animés Pour enfants Depuis le début Des années 2000 Ensemble Ils ont notamment développé Teen Titans Go Pour Cartoon Networks Alors vous Vous connaissez peut-être pas Si si Toi tu as des enfants Bah oui Et pas seulement en plus Je trouve ça vraiment cool Teen Titans Go C'est assez étonnant Il y a 8 saisons Quand même Qui sont sorties Au scénario De Super Mario Bros Matthew Fogel Qui a travaillé Sur la grande aventure Lego 2 Et les Minions 2 Et c'est donc à eux Que revient la lourde tâche De faire passer De la console Au grand écran Les deux frères plombiers Pas facile Après les lourds échecs Des précédents films Super Mario Bros Alors je vais essayer De le dire Sans fourcher Peach Ime Non je vais pas essayer En fait Le titre est japonais Si Peach Ime Kuyushu Dai Sakusen Sorti en 86 Et C'était un dessin animé Oui Mais c'était quand même Une version long métrage Ah c'est une version long De la série D'accord Et surtout L'adaptation live De 1993 La fameuse Donc ici on retrouve Mario et Luigi A Brooklyn Qui tentent de réparer Une canalisation Souterraine Et qui vont se retrouver Propulsés Dans un univers étrange Ce film a été produit Par un studio français Le studio Le studio Illumination Studio Paris Il a été racheté En 2021 Oui c'est plus vraiment français Mais il y a des talents français Qui travaillent dessus On va dire ça comme ça Et à noter que Et à noter que Alors on en parlera Un petit peu plus tard Mais au doublage Dans la version américaine C'est Chris Pratt Qui double Mario En France C'est Pierre Tessier Et manifestement La version française Est largement préférée À plein d'endroits Oui enfin sur la bande-annonce Parce que personne n'a vu Jusque là Enfin c'est sorti aujourd'hui Là on tourne le 5 Personne n'a vu le film En français Pour l'instant À part aujourd'hui Donc ça a été préféré Sur internet C'est à dire les gens Je l'ai vu en français moi Alors toi tu l'as vu en français Donc t'es un des seuls Mais ce que je veux dire C'est que celle dont elle fait référence La moitié des projos Est en français Donc c'est ça en fait Ce dont elle fait référence C'est comment dire Sur internet Quand c'est les réactions En bande-annonce Voilà C'est pas la même chose En tout cas Il y a eu une polémique Il y a eu une polémique Sur le doublage Et manifestement La voix française L'emporte Après cette longue introduction Donc On va pouvoir passer Au débat Alors Qui est plutôt pour Qui veut commencer Par le défendre Avant que Je vous laisse Avant qu'il se fasse attaquer Moi j'adore Mais après Je sais pas Bah vas-y alors Bah ça fait deux fois Que je commence C'est pas grave C'est pas grave Oui mais cette fois Tu as aimé Ouais j'aime bien Mais en fait Je suis assez surpris Que les collègues N'aiment pas trop J'ai bien aimé aussi Bah cool Ils sont moins seuls Bah ouais On a passé une demi-heure On a passé une demi-heure A débattre à la sortie Avec Stéphane Ah bon ? Ouais Non non J'y suis allé Bon il faut dire Que je suis plutôt Je suis plutôt fan de Un je suis un gros gamer Et j'ai fait tous les Mario Et j'adore J'adore les Mario Je suis vraiment un gros gros fan De Mario Et de tout ce qui est Nintendo Deux J'ai vu Tout ce qui est Moi moche et méchant Les mignons Etc J'ai tout J'ai tout digéré Avec mes enfants Tout ça Donc Et plutôt En l'occurrence Plutôt avec plaisir Et donc J'étais Très agréablement surpris Par la bande-annonce Où je trouvais que Il me semblait Qu'il y aurait Une restitution Très Très fidèle Et joyeuse De l'univers de Mario Et c'est ce que j'ai eu Pendant Pendant une heure et demie Donc Il y a Un prologue Et un épilogue On va dire Qui se passe Dans la Dans la Dans Dans la vraie vie De Mario Et Luigi Ça fait un peu bizarre De voir La famille De Mario et Luigi Mais En cherchant un peu Sur internet J'ai vu qu'elle était apparue Justement dans l'animé Dont tu as parlé Là Bon c'est peut-être pas Le meilleur truc Qu'ils ont fait Mais en tout cas C'est pas une nouveauté Dans l'univers De Mario De voir De voir son père Etc Un repas familial Et puis Ils sont présentés Comme deux Deux frangins Plombiers Plutôt Losers Voilà Il y a une première scène Dans une Dans une salle de bain Une réparation Qui est totalement À l'image De ce que c'est faire Illumination Avec un chien Qui a une tronche Pas possible Enfin voilà Je trouve la scène Très réussie Et très drôle Et l'intégration De Mario et Luigi Dans cet univers Se fait immédiatement J'ai oublié de dire Que pour Pour se rendre Dans le lieu De De cette réparation Là Ils traversent Ils sont à Brooklyn Ils traversent Brooklyn Et il y a les Beastie Qui entonnent No Sleep to Brooklyn Donc Je suis un fan Des Beastie Boys Ça m'a bien plu Cette petite liberté Prise avec les thèmes De Nintendo Voilà C'est aussi un C'est pas la seule Il y a plusieurs chansons Non non Il y en a plusieurs Ouais Il y en a plusieurs Mais elles sont Ça va C'est pas non plus Il y en a pas Toutes les 5 minutes C'est pas Apache Tu veux dire Voilà C'est pas Apache Ouais Et Et puis Très rapidement Ça c'est un Prologue Je sais pas De 10 minutes maximum Ils prennent un Ils prennent un tuyau Et puis ils se retrouvent Dans le royaume champignon Enfin voilà Tous Tous ceux qui ont joué Un Mario Ensuite reconnaissent Absolument tous les univers Et Et moi Enfin J'ai trouvé Dès le début Que c'était Qu'il y avait Évidemment Il y a énormément De fanservice Énormément De fanservice Mais que C'est Clairement construit Comme un film Voilà Alors je sais Que Stéphane A des problèmes Avec la La psychologie Des personnages Je vais tout de suite Couper l'herbe sous le pied Comme ça Je vais gagner un point Il n'y a pas de Pour moi Il n'y a pas de psychologie Dans Mario Il n'y en a pas besoin Il n'y a pas besoin Il y a une philosophie Qui a été construite Depuis 40 ans La philosophie de Mario C'est quand tu fais un saut Tu fais un petit cri Quand tu fais un deuxième saut Tu sautes plus haut Tu fais un autre petit cri Puis au troisième saut Tu fais une pirouette Et c'est cool Et c'est joyeux Et c'est comme ça Que ça marche Et le film se développe Uniquement sur cette Non seulement sur La capacité à traduire En séquence plutôt judicieuse Une grammaire de jeux vidéo Qui est développée depuis 40 ans Maintenant On n'est absolument pas d'accord Mais vas-y je te laisse Et ça fait 40 ans Qu'on voit des films Qui adaptent des jeux vidéo Sans rien comprendre Dans vos jeux vidéo Ou en cherchant à tout expliquer A chaque fois etc Pour moi c'est exactement Ce que le film fait Mais vas-y Ah ouais Moi je trouve que là Cette année Ça y est Il y a peut-être Il y a trois générations de gamers On n'a plus besoin d'expliquer Dans Last of Us On n'a pas besoin D'expliquer les chemins parallèles On n'a pas besoin D'expliquer pourquoi On s'accroupit On n'a pas besoin de Il y a plein de choses comme ça Qui font partie aujourd'hui De la grammaire Et du lexique du jeu vidéo Qui a souvent emprunté au cinéma Et aujourd'hui le cinéma Et lui aussi Capable D'emprunter aux jeux vidéo Sans en faire des caisses C'est à dire De manière Des caisses Tintin Donc voilà Je trouve que ça se fait Très Très naturellement Le fait de présenter Mario Comme un loser Entre guillemets Est vachement bien vu aussi Parce que Parce que finalement Quand tu commences Enfin quand tu sais pas trop jouer à Mario T'es obligé T'es obligé De découvrir le monde Et de t'adapter A l'environnement Etc Et c'est ce qu'il fait Pendant une bonne partie du film Il est obligé D'apprendre De faire un parcours Sur une plateforme Etc C'est quand même très très court C'est à dire que moi Au moment Je me suis dit Je me permets de t'attendre Juste là dessus Vincent Mais moi je me suis dit Justement Qu'il allait y avoir un truc Sur la pugnacité du personnage Et je me suis dit C'est un bel arc en fait C'est en fait C'est peut-être même Le seul arc narratif Pertinent sur un personnage Comme Mario C'est comme ça Que j'ai plus ou moins Intellectualisé le truc Il est fait Et en fait En dehors d'une scène Peut-être deux Ca n'est pas absolument Pas du tout traité C'est à dire que Je trouve que D'une façon ou d'une autre Ils auraient dû Comment dire Faire vaincre Mario A la fin Grâce à cet atout Qu'il a acquis Au fil du film Alors c'est pas du tout le cas C'est absolument pas là dedans Enfin on est complètement En dehors de tout ça Pour te donner un autre exemple Je trouve que Dans Ready Player One Les personnages Gagnent Par là où Dans le jeu Il est logique Qu'ils gagnent C'est à dire que Oui c'est logique En fait Qu'il ait ce coin Notamment à la fin Qu'il ait cette vie supplémentaire C'est logique Dans une écriture de jeu Mais c'est parce que Je pense que Spielberg Est un gros joueur On le sait Depuis la fin des années 70 Et c'est pas le cas De ces deux réalisateurs Et encore moins Du studio Illumination Et de son dirigeant Mais bon bref Pardon excuse moi Du coup Mais là Là dessus je voulais Juste réagir à chaud Parce que j'ai peur De l'oublier plus tard Et ça me semblait être Une intervention pertinente A défaut de te saper Ton développement Je comprends Je comprends parfaitement Je suis pas en train de dire Que c'est un chef d'oeuvre Etc Mais Non mais j'ai l'impression Par contre Pas toi forcément Mais j'ai l'impression Qu'il y a une énorme Presse positive Autour du film C'est pas ce que j'ai vu Moi Alors moi j'ai vu Beaucoup de gens Qui te parlent De meilleure adaptation Alors bon C'est comme Depuis l'Empire Contre-Attaque C'est la meilleure adaptation De jeu vidéo Depuis l'Empire Contre-Attaque Mais le truc Si tu veux T'as l'impression Que c'est le truc Qui ressort Pour justifier Bah ouais Donc tu dis pas Que c'est un chef d'oeuvre Mais j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent en parler Comme ça Je vois pas pourquoi On parlerait D'un chef d'oeuvre Du cinéma d'animation C'est un film Familial Pour enfants Que je trouve très bien C'est un divertissement Tu peux faire les deux Je pense Oui mais c'est pas D'un niveau C'est pas Historie Ça fait pas partie Des chefs d'oeuvre De Pixar Par contre Quand je suis sorti Je me suis dit Bah dis donc Si Pixar pouvait faire Un Zelda Ou un truc comme ça Avec la même implication Parce qu'il y a Il y a vraiment De l'amour Dans Mario C'est à dire On sent que c'est une équipe Qu'a kiffé De travailler Sur tous les assets De Mario De faire du fanservice Tout en développant Tout en restituant Un univers Ce qui est génial Dans Mario C'est qu'il y a un univers Donc moi Si l'univers est restitué Je suis content Il n'y a pas d'univers Dans Sonic Par exemple C'est un héros couillon C'est discutable Moi je pense que Ça dépend Comment tu abordes Une adaptation De jeux vidéo A mon sens Je suis d'accord avec toi Pour dire qu'il y a Des tonnes d'adaptations De jeux vidéo Merdiques Effectivement De mecs qui n'ont pas compris Le langage du jeu vidéo Je ne vais pas dire le contraire Pour autant Là le problème C'est qu'on parle quand même Du jeu Qui est pour moi Déjà inadaptable Et c'est la démonstration Faites avec ce film C'est à dire que En fait Tu es obligé de prendre Une structure De film d'animation Plus classique Tu meurs Et de plaquer En fait L'univers de Mario dessus C'est à dire que C'est ça mon premier problème Mon premier problème là dedans C'est que moi Tu m'enlèves en fait Comment dire La surcouche Ouais le wallpaper Mario Et tu me mets Le wallpaper Shrek Où j'ai pas vu Les moins moches et méchants Mais j'imagine Que ça doit coller aussi C'est Shrek Et c'est moins moches et méchants J'imagine Donc le truc C'est que Shrek j'ai vu Donc je peux citer ça Et pour moi J'ai l'impression De regarder ça Mais avec Comment dire Le fond d'écran Mario Et du coup Pour moi c'est pas Mario En fait C'est vraiment littéralement C'est l'inverse de Mario C'est à dire que Bon déjà Je vais passer sur les polémiques De Nintendo Qui disaient C'est pas un plombier Là c'est un plombier Apparemment Donc en fait Finalement Mais pour moi La problématique de Mario C'est que Moi j'ai pas besoin De psychologisation de Mario Effectivement Il y en a pas Dans les jeux J'en ai pas besoin Dans les jeux Pour moi Mario c'est une exaltation De l'enfance C'est à dire En fait C'est tout ce que t'es Quand t'es gamin En fait Si tu veux On t'autorise à le faire Dans un jeu vidéo De la manière la plus simple Possible Et justement En fait On en a beaucoup parlé Avec Clémence En sortant du film Moi pour moi Le premier truc avec Mario C'est que S'il y a un jeu Un jeu sur Terre Que n'importe qui peut prendre Et comprendre en fait Comment il se joue C'est Super Mario Bros Le premier C'est à dire vraiment en fait Alors peut-être pas un gamin De 3 ans Mais au bout de 5-6 ans Tu comprends Comment ça se joue sans problème Tu comprends Qu'il y a un trou Il faut sauter Le premier niveau Il est parfait pour ça Et le personnage de Mario S'intègre Dans cet univers là C'est à dire Il est pensé comme tel La raison pour laquelle C'est un plombier C'est parce qu'il y a des tuyaux Donc tu te descends dedans Et tu comprends Si tu veux en tant que plombier Que voilà tu vois Donc il y a toute un espèce De truc qui est absolument Incohérent Dans la vraie vie Mais qui est totalement cohérent Quand t'as la manette Entre les mains Bon là forcément T'enlèves la manette Tu peux pas avoir ça Donc en fait t'es obligé De trouver une espèce de narration Mais fondamentalement En fait après 40 ans De comment dire De Mario quoi D'existence tu vois Nintendo s'est posé la question Aussi de son côté C'est à dire que Quand tu vois tous les jeux en 3D Quand tu vois les cinématiques Qu'il y a Quand tu vois tous ces trucs là Eux ils ont une conscience Mais c'est normal c'est eux Mais ils ont une conscience Pleine de ce qu'est Mario Et ce qu'il représente En fait dans l'histoire du jeu vidéo Là moi je vois un film Qui a pas du tout conscience de ça Alors oui L'univers est restitué Très moi je trouve Proprement C'est à dire que Quand tu regardes les images Les bandes en studio Ah c'est Mario Y'a pas de problème Visuellement tu vois Ça ressemble à Mario et tout Mais moi j'ai envie de dire Ce travail il a aussi été fait Par Nintendo en préalable Et ce que toi t'appelles Le fan service Moi j'appelle ça Le cahier des charges C'est à dire que Mon problème avec ce film là C'est que c'est pas tant en fait Qu'on fait une adaptation de Mario C'est qu'on te fait une adaptation de Mario On te fait une adaptation de Donkey Kong On te fait une adaptation de Mario Kart On te fait une adaptation de Luigi's Mansion On te fait Et en fait un tout petit peu à chaque fois C'est à dire Enfin je veux dire Si on doit s'attaquer A la structure narrative du film Littéralement séparer Mario de Luigi Parce que c'est l'enjeu du truc Tu vois Et en fait Littéralement pas les réunir Pendant une heure et demie de film C'est pour moi C'est un contre sens Parce que la création elle-même de Luigi C'est l'idée d'avoir un deuxième joueur avec toi C'est pour ça qu'il est vert Et que l'autre est rouge En fait Si tu prends pas un tout petit peu Ces trucs là en compte T'as certains des jeux de Mario Où ils sont séparés Mais bien sûr Mais je vais pas te dire le contraire Mais là en fait C'est censé être une adaptation C'est pas une adaptation juste Du jeu Super Mario C'est une adaptation de l'univers Ouais mais justement C'est ce que je dis C'est à dire que la problématique En fait Je vais prendre l'exemple de Bowser Parce qu'on va pas parler forcément de Mario Mais Bowser pour moi C'est à dire qu'au début Quand je le vois arriver la première fois Il n'y a pas de dialogue Il n'y a pas de machin quasiment Et en fait il s'attaque Je me dis bon pourquoi pas Tu vois Le personnage il est retranscrit fidèlement Visuellement et tout Les images sont plutôt léchées Enfin voilà pourquoi pas Mais alors dès que d'un seul coup T'as du métal Dès que d'un seul coup En fait il se met Moi j'adore Jack Black Je l'adore Mais moi je vois plus Bowser Je vois Jack Black Donc les gens se plaignent de Chris Pratt Mais moi pour le coup Je vois même pas Chris Pratt Non Mario Donc ça va Tout l'intérêt d'aller le voir en français Oui mais attends Est-ce que si ça avait pas Était Jack Black Et qu'on avait eu un Bowser Moins en Jack Black T'aurais pas râlé aussi En disant Allez non qu'il a pas de personnalité En fait la problématique En fait c'est qu'il a pas La personnalité de Bowser Alors vous en pensez Ce que vous voulez de Bowser Mais c'est quoi la personnalité de Bowser Mais en fait le problème C'est que ça fait 40 ans Qu'il existe Bowser Donc il a forcément développé Une personnalité Mais c'est quoi Non mais en fait C'est un méchant Mais le problème en fait Il est pas Ce que je sais t'expliquer Si tu veux C'est que quand tu lui donnes Une personnalité Qui est finalement La personnalité de Kekano De toute façon Tu ne lui donnes pas Sa personnalité à lui C'est ça la problématique Le problème de Mario Pour moi C'est que comme je l'ai dit J'ai pas besoin moi Que son papa Il soit pas fier de lui au début Puis qu'il soit fier de lui à la fin Je m'en fiche de ça Pourquoi est-ce que J'aurais besoin de ça En fait dans Mario Le truc avec Mario C'est que Appliquer au Si on doit faire un comparatif Parce que Ma vraie problématique Pour que les gens comprennent En fait quel est mon problème là-dedans C'est que Quand on me dit C'est une super adaptation de Mario Etc Pour moi c'est un film Qui doit se trouver A la jonction Entre le langage du cinéma Et le langage du jeu vidéo Et à quel moment En fait tu te retrouves au milieu Tu vois Moi pourquoi J'ai adoré Les Spiderman de Sam Raimi C'est parce que Le mec s'est retrouvé A la jonction Entre le cinéma Et le comic book Et du coup Il a réussi A trouver le point D'ancrage en fait Des deux langages Pour dire Voilà je fais un film Une adaptation au cinéma Là c'est pas ça Mais c'est surtout Ce que je trouve étonnant C'est que t'as l'impression Qu'il se pose jamais la question T'as l'impression Qu'en fait Ils sont tellement Le cahier des charges De toute façon Sur les genoux Parce qu'en fait Si tu veux T'es Nintendo Qui leur a dit C'est évident que c'est eux Tu vas nous vendre ce jeu 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 Tu vois Que moi j'attendais Des mecs virtuoses pour ça Je vais prendre un exemple Sur le langage Cinéma et jeux vidéo Dans comment s'appelle La scène finale Des Indestructibles 2 En gros Alors évidemment On parle de Brad Bird Tu vois Mais en fait Le truc c'est que T'as en fait Ils utilisent le Portal C'est le même système Que t'as dans Portal Quand t'as joué à Portal Tu comprends le système Parce que le jeu te pousse En fait A passer d'une dimension A l'autre A travers ces portails là Mais au cinéma T'es pas censé Comprendre ce truc en fait Il faut arriver à le vendre Tu vois Parce que justement Tu ne le fais pas le geste Tu n'as pas Comment dire La maniabilité Comment dire L'interactivité Pour le faire Sauf que Tu regardes Une scène comme celle Des Indestructibles Et tu comprends absolument Ce qui se passe Tout est clair Tout est limpide Pourquoi j'ai pas ça Moi dans ce film là Pourquoi j'ai pas ça Avec des éléments Si tu veux Qui sont des éléments De Mario C'est à dire Des éléments De gameplay pur Tu vois Qui sont absurdes Encore une fois Mais qu'on peut te faire passer En fait Par le langage du cinéma Il n'y a jamais ça Dans le film Jamais Pour moi justement Le fait que Mario Passe son temps A essayer De Comment dire D'intégrer cet univers Si tu veux Alors que cet univers A la base Est fait pour lui Dans le jeu vidéo Et on le sait depuis 40 ans C'est un premier problème Pour moi C'est déjà un contre Je suis pas d'accord Avec toi Et je te l'avais déjà dit A la sortie Parce que toi Tu prends en compte Le joueur Mais moi Je peux pas On est pas d'accord Avec toi On a pas compris Non mais parce que Quand je l'ai vu Qu'est-ce que ça a provoqué Chez moi Ça a rappelé tous les souvenirs De tous les Mario Que j'ai poncés Quand j'étais gamine Et toutes les fois Où ok Effectivement A 6 ans j'y jouais Et dès que j'ai pris la manette J'ai compris comment on jouait Mais c'est pas parce que J'ai compris tout de suite Pour que je puisse Maîtriser ça C'était tes moments préférés Les moments où tu te ratais Non Mais c'est Non C'est les moments où tu réussis Tu sais quoi Non Mes moments préférés C'est les moments où j'ai réussi Après avoir raté Si tu réussis tout Tout de suite Y'a pas d'enjeu Ça c'est aussi Ça c'est encore un autre problème C'est comme si on doit absolument Tout raconter Pour arriver au bout de l'histoire Tu vois ce que je veux dire Il est passé à gauche Il a fait le truc à droite Il a machin Moi j'ai pas besoin de ça Avec le personnage de Mario Encore une fois Mario il contrôle son environnement C'est vraiment en fait Il est pensé pour cet environnement Bah oui mais Les scènes où il s'entraîne Et où il fait du die and try Moi Les scènes où il mange un champignon Alors qu'il l'a pas envie Tu vois les scènes Enfin je trouve ça ridicule en fait Pour moi c'est encore une fois C'est un contresens Voilà alors Moi j'ai envie de dire Vous pouvez considérer Que j'encule les mouches Mais pour moi en fait Si tu veux C'est à un moment donné On arrive effectivement Après 30 ans d'adaptation De jeux vidéo La première c'était Mario Il y a 30 ans Et c'est une merde hein le film C'est n'importe quoi tu vois Donc voilà Mais au moins ils ont essayé De faire leur truc complètement Dans leur coin tu vois Au bout d'un moment Ils ont lâché la rampe Ils se sont dit C'est même pas la peine tu vois Alors que là le problème C'est justement en fait L'effet inverse C'est à dire que De la même manière Qu'on pouvait dire Bah le Mario d'origine Démontrait qu'on pouvait pas Adapter Mario Bah je trouve que celui là Démontre qu'on peut pas Adapter Mario non plus Ou alors encore une fois Il faut le mettre sur des rails Qui rationalisent Mario A tout bout de champ C'est à dire qu'ils disent en gros Bah alors Mario il a un papa Il a une maman Il a un truc etc etc Son frère il l'aime beaucoup Ils ont un accent italien là Mais en fait si tu veux C'est pas vraiment un accent italien C'est juste des parenthèses C'est des trucs de film Mais c'est des parenthèses tout le temps Ça ça dure 10 minutes dans le film C'est l'intro Non c'est tout le temps en fait Prologue épilogue Le coeur du film Non 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 C'est tout Enfin tout En fait cette scène Cette scène où il tente en fait Si tu veux de faire le parcours C'est une rationalisation de Mario Encore une fois Pour moi c'est la même chose Donc voilà C'est là en fait Où pour moi j'ai vraiment Un problème de tous ces trucs là C'est à dire que Mon perso préféré C'est Donkey Kong Je vais même pas parler du massacre C'est carrément Comment dire J'ai même plus l'impression De voir un singe moi Tu vois A l'écran quoi Donc voilà C'est tout le temps comme ça en fait Le problème du film C'est qu'il est sur des rails Il est vraiment balisé à mort Et ce qui fait qu'à la fin C'est ce que j'ai dit au début C'est un truc cosmétique Mario C'est pas du tout Mario pour moi Pour moi Je donne mon avis L'histoire de Mario Le jeu vidéo C'est Mario Doit sauver une princesse Des mains de Bowser Le film raconte l'histoire D'un plombier Mario Qui doit sauver une princesse Des mains de Bowser C'est encore un autre C'est un accessoire On s'en fiche C'est pas tellement ça le problème Julien il a vu le film Il a envie d'en parler Alors Bah si On veut t'entendre aussi Ouais bah Je sais pas Vous avez tellement parlé déjà Mais Je sais pas Ce que je peux rajouter En plus Moi j'ai pas joué au jeu Comme vous Moi je connais surtout Mario Kart Donc j'en suis resté là On voit Mario Kart aussi On voit la route arc-en-ciel Mais là pour le coup Ça m'a posé un gros souci Moi après je viens donc Avec un œil disons plus néophyte Même si je connais un peu Le jeu et ce qu'il représente Puis surtout moi j'ai vu l'adaptation Dans les années 90 Et ce qui m'a frappé moi Beaucoup en fait C'est que Moi j'ai eu la sensation De me retrouver entre deux extrêmes C'est à dire que dans les années 90 Et ça a été longtemps comme ça Il me semble Dans les adaptations de jeux vidéo On prenait une franchise Parce qu'elle avait une certaine notoriété On faisait un peu n'importe quoi avec Et là On est dans l'excès inverse C'est à dire que le cinéma Court après le jeu vidéo Aujourd'hui Au niveau des financements Au niveau de la popularité Au niveau de la Voilà Et là du coup Moi j'ai eu l'impression Quand même d'un film Qui courait après le jeu vidéo C'est à dire que moi Et encore une fois Je n'ai pas vos connaissances Ni votre attachement au personnage Mais Je n'ai pas pu m'empêcher D'avoir une espèce de melting pot De tous les trucs Et 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 tout ça enrobé Avec un Un scénar A mes yeux Vraiment très prétexte Et surtout Qui Qui n'apportait rien de nouveau Alors je vais me focaliser Sur un Un exemple Mais qui me semble Éloquent Des soucis Que j'ai décelés C'est que Il y a Cette blague Il y avait même Des montages En fait Des espèces de mash-up En fait Qui pour se foutre De cette blague Dans le cinéma Dans les dérives Du cinéma D'animation On va dire Hors Pixar Parce que pour le coup Pixar n'a jamais vraiment fait ça Ils l'ont fait un tout petit peu au début Mais pas après Qui est ces scènes Quasi inévitables Où tu as les personnages Qui tombent Ou qui sont projetés en avant Un truc comme ça Et qui tombent au ralenti Et tu les films au ralenti Comme ça Avec la bouche Qui est un peu déformée Et là C'est dans Kung Fu Panda T'en as trois Mais ça c'est dans tous C'est pas dans Kung Fu Panda C'est dans tous Et là t'en as Je sais pas T'en as au moins quatre Et effectivement J'ai eu le même problème Avec Jake Black C'est à dire que Jake Black Le méchant Qui fait des chansons Et tout pour les trucs J'ai pas l'impression De voir Mario J'ai l'impression De voir les trolls Deux Parce que manifestons Je pense qu'ils ont réécrit Le personnage en fonction de ça C'est un gros gamer lui aussi Pour le coup de Jake Black Donc le truc c'est que Moi j'ai trouvé ça satisfaisant Ni sur l'un ni sur l'autre C'est à dire que Comme je le disais tout à l'heure Quand je me suis immiscé Dans le discours de Vincent Et encore une fois Je t'en demande pardon Vincent Non mais le truc J'ai pas oublié Moi le truc sur la pugnacité Par exemple J'ai vraiment cru à ça Et je me suis dit Ça peut être cool Et non il n'y a rien Moi le truc en fait Quand elle lui explique Comment tu fonctionnes Avec les cubes Quand tu sautes etc Je me suis dit Ça va vraiment être payant Au bout d'un moment Et notamment avec le méchant etc Moi j'ai rien vu là dedans J'ai rien vu en fait De fonctionnement Où par exemple Il voit dans Bowser Le point faible Et ça commence A faiblir Bowser Mais du coup Il se remet à morphose Dans un truc Le récit basique En fait quand t'as un boss Dans Mario d'ailleurs Dans les autres Dans ce que j'ai vu Dans Mario Moi j'ai surtout joué A Galaxy Et ça Enfin je veux dire Il me semblait Que tu l'avais joué Mes enfants qui jouent A Odyssée aussi Beaucoup et tout Et je vois Qu'ils ont s'abtré Quasiment systématiquement Cette mécanique là Pourquoi ils l'ont pas fait En fait là dedans Alors Mario Il le tue En lui sautant sur la tête Exactement C'est le seul truc Mais c'est le seul truc Tu vois Normalement c'est pas ça C'est que L'autre Il fait tout un tas De trucs Qui t'empêchent De lire proprement L'action Et d'avoir une appréhension De ton personnage Mais c'est parce que Toi en tant que joueur T'as réussi à ne pas céder A la panique A ce moment là Et avoir un truc Que tu le bats Bah moi j'aurais bien aimé Voir ça en fait C'est pour ça que je parlais De Ready Player One Tout à l'heure Et moi je sais Que c'est pareil Par exemple Quand j'ai vu arriver La séquence sur Mario Kart Moi j'ai pas du tout Été satisfait là dessus C'est à dire Qu'il me semble Qu'à chaque fois Que j'ai fait Tous les Mario Kart Que j'ai fait Quand t'arrives A la course arc-en-ciel T'as un moment d'euphorie Et d'angoisse totale En fait là dedans Ça se travaille ça en fait C'est à dire C'est intéressant Je veux dire dramatiquement De travailler ça Et là j'ai juste eu l'impression D'avoir la course arc-en-ciel Parce qu'il fallait avoir La course arc-en-ciel J'ai juste eu l'impression D'avoir Donkey Kong Parce qu'il fallait avoir Le Donkey Kong Donc c'est pour ça Que je reparlais en fait Du film des années 90 C'est que Il me semble que Les deux films en fait Combien même Ils sont antinomiques Comme tout ce qui est Aux extrêmes en fait Ça se rassemble C'est à dire que Finalement du coup Ça revient à la même chose Je suis C'est pas un film en fait Qui Je crois pas Qu'il y ait beaucoup de Mario En fait finalement Dans ce film-là bizarrement C'est bizarre ce que je vais dire Mais je trouve Qu'il y a un truc Il n'y a pas plus de Mario Je trouve là-dedans Qu'il y avait du Dr. Seuss Dans ce qu'ils avaient fait Illumination C'était Le Lorax Moi le Lorax Pour moi j'avais trouvé ça horrible Moi j'aime pas trop Illumination Je trouve que Comment il s'appelle Le réalisateur des Moches et méchants Le français Dont le nom m'échappe A l'instant Mais je trouve que ce mec-là Par exemple A un humour qui était Tout à fait atypique Qui était génial Il me faisait mourir de rire Je me rappelle De certains de ses cours Et tout notamment Et quand j'avais vu Le premier Moche et méchant J'attendais en fait ça Parce que j'aimais beaucoup Ce qu'il faisait Je suis désolé J'ai un trou De ne pas me souvenir De son nom Et pendant que je vous attendais Là en plus J'avais son nom en tête Enfin peu importe Et quand j'avais vu les trucs Je me dis Merde en fait Ils font que courir Après le modèle de Dreamworks Quel dommage quoi Et c'était pareil Avec le Lorax Pierre Coffin Pierre Coffin merci Et c'était pareil Avec Lorax Moi ça m'intéresse Dr. Seuss C'est intéressant Moi j'adore Les 5000 doigts du Dr. T Par exemple Mais c'est pareil En fait C'était pas du Dr. Seuss C'était En fait C'est un peu comme C'est un Happy Meal En fait Tu vois T'as un Happy Meal Mario T'as un Happy Meal Dr. Seuss C'est parce qu'il a pas envie De faire son truc Starbucks Non mais c'est vrai C'est vrai que c'est un peu La même chose Que ce que je sors là dessus Mais je trouve qu'il y a Un peu de trucs comme ça Sauf que là T'as beaucoup plus de petits jouets A l'intérieur de la box Mais finalement Le hamburger C'est la même chose C'est à dire que les personnages L'évolution Peach Moi je l'ai pas reconnue Par exemple Pas du tout Pour moi c'est pas Peach Mais après bon C'est vrai qu'elle a peut-être Pas beaucoup de personnalité Mais en dehors du truc Alors il y a un truc Que je sauve quand même Dans le film Malgré tout C'est le look d'Eve C'est à dire le look d'Eve C'est tout le travail Notamment sur les textures Etc Alors C'est marrant ce truc là Parce que Moi j'ai eu un truc Quand même Où j'ai regardé le film Sans grand déplaisir En grande partie grâce à ça Déjà la qualité de l'animation À Illumination Ils sont toujours Ils sont quand même Très très forts Je trouve Mais ça date de McGuff Déjà de ce qu'ils faisaient Et tout avant Mais c'est toujours très beau C'est super bien animé Tu sens qu'il y a vraiment Du métier Tu sens que c'est des bons Et le look d'Eve C'était un plaisir Là j'avoue Et encore une fois Je parle en tant que Je me positionne du coup En tant que Neophyte totale En matière de jeux vidéo Par rapport à vous trois Mais le peu que j'ai joué À Mario etc J'ai eu un vrai plaisir À me dire Ah tiens C'est Port de Pont En fait Qui ressemble à ça Tiens Il a des bottes en caoutchouc Et pas en cuillère Tiens Il a des trucs Et ça j'ai eu un vrai Alors ça peut être Un truc de geek J'en sais rien Mais j'ai eu un vrai plaisir En fait à découvrir ça C'est à dire que là Je me suis dit Il y a un vrai petit truc En fait dans le film Et après En sortant du cinéma J'étais en train de digérer ça Je me suis dit Oui mais c'est tellement vain Le jeu vidéo Va tellement atteindre Ce niveau là De perfection Au niveau des textures Et tout Dans deux trois consoles Et tout Que bon finalement Est-ce que c'est vraiment un atout Je ne sais pas Mais en tout cas Juste en voyant le film Ça c'est vrai C'était plutôt très plaisant Moi je veux bien rajouter un truc Sur ce que dit Julien Par rapport à Mario Kart Parce qu'en fait Ce n'est pas lié Que à Mario Kart C'est un espèce d'espèce euphorique Et galvanisant Que le jeu vidéo peut provoquer C'est à dire Dans tous les gros Mario Il y a ça Que ce soit dans Smash Bros Que ce soit dans Parce que c'est aussi cité Smash Bros En fait que ce soit Dans les Mario originaux Ou que ce soit Dans les Mario 3D Et tout C'est que En fait Les Les items que tu prends Que t'avales En fait Génèrent Une Comment dire Un changement de gameplay Tu vois Un truc qui Où tu t'es dit Je peux utiliser ce truc là Et ça par exemple C'est pareil C'est pas du tout exploité En fait C'est exploité Comme Comment dire L'aspect euphorique Par exemple De prendre une étoile Et d'être invincible Dans Mario Moi c'est ça Que j'aurais aimé voir En fait Dans le film là C'est à dire Vraiment Et utiliser de manière Euphorique Ce truc d'euphorie Mais le problème En fait C'est que c'est pas euphorique Du tout C'est la mise en scène super Je veux dire par exemple Pour donner un exemple En fait Sur Mario Kart C'est que Quand t'es capable De faire ce que t'es capable De faire avec l'animation Sans Comment dire Perdre le spectateur Tu vois Grâce à Parce que c'est de l'animation Tu vois C'est que tu fais pas ce Mario Kart là En fait Qui est extrêmement timoré Quand tu sais que Speed Racer En fait Les mecs Ils ont pris tous les risques En fait C'est à cette époque là Pour créer ça Alors avec Tous les plans casse gueule Que tu peux trouver Etc Etc Et on peut reprocher Plein de choses A Speed Racer si on veut Mais en fait Les mecs ont essayé un truc Qui est littéralement Mario Kart En live quoi Donc du coup Les voir arriver 15 ans après Mais je pense qu'eux Ils se sont même pas posé la question En fait vraiment Ils se sont dit Bon on va faire une scène A Mario Kart Voilà on y va On fait le truc quoi Mais Et tout Tout est à l'avenant C'est à dire que En gros Comment dire Oui la scène elle y est Parce que le cahier des charges En fait dit qu'il fallait mettre la scène Mais le problème en fait Si tu veux C'est qu'il y a pas le feeling Que t'as quand tu joues Il y a pas le feeling Enfin je veux dire Eux l'ont eu manifestement Ouais ouais Moi j'étais très joyeux Ouais c'était très Moi pour moi C'est très sympa Tu vois Quand tu prends des champignons Des trucs Des étoiles Enfin tu vois Il y a quand même Un espèce de truc psychédélique J'avais peut-être pas Les mêmes attentes Que vous Comme j'ai vu la plupart J'avais zéro d'attente En fait j'avais zéro attente Sur le film je t'avoue Et pourtant t'as été déçu En fait j'avais zéro attente Mais le truc c'est que Pour moi encore une fois C'est ce que je te disais A la sortie en fait Clément C'est à dire que pour moi En fait si c'est pour faire Quelque chose de totalement timoré Je préfère qu'on en reste au jeu Ça me va très bien en fait J'ai vraiment Si ça apporte rien de plus au jeu Et ça n'apporte rien de plus au jeu Littéralement Et que ça t'enlève même des choses Tu vois Bah ouais c'est pas la peine de le faire Moi je m'attendais J'avais pas d'attente non plus Vous pensiez que ça va marcher ou pas ? Oui ça va cartonner Ouais ça va cartonner Mais déjà au moins Ça s'adresse aux gosses Mais voilà Moi je suis allé voir un film pour enfants Mais moi aussi Et alors ? Mais moi aussi l'ensemble Mais moi quand je vois les films pour enfants Je crois que je suis pas un enfant Oui mais vous allez pas souvent voir Moi moche et méchant Tout seul par exemple Ou les mignons tout seul Ah si Ah ouais d'accord Moi non Mais pas les mignons Moi je les vois ces films là Tu vois le Lorax Non le Lorax Je l'ai vu tout seul Par exemple quoi Tu vois Alors non les mignons J'avoue je les ai vu avec les gamins J'ai pas tenu jusqu'au bout J'ai pas aimé Mais j'ai l'impression de voir un fond de tiroir Mais on est pas là pour parler des mignons Mais les Non non bien sûr Moi j'ai vu les deux premiers Non mais c'est pas dégradant Quand je dis Non 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 Moi je suis méchant d'eux Moi je suis méchant d'eux Je l'ai vu Si j'ai bien vu que tu m'aigressé là Je l'ai vu tout seul Enfin tu vois Je crois pas avoir eu Je crois pas que j'avais des mômes D'ailleurs à l'époque Si si bien sûr Il se trouve que maintenant j'ai des mômes Donc je vais les voir avec eux Evidemment Mais avant j'allais voir Tous ces trucs là Evidemment Je veux dire Magoff Ça me plaît Et justement moi J'avais pas d'attente spécifique Le seul truc C'est que je me disais J'ai pas envie de voir un Illumination En fait Ce serait pas logique Que je voie un film De cette boîte là Et j'ai eu complètement ça Mais alors Complètement Et même moi pour répondre A ce que tu dis En fait Vincent Le truc c'est que Tu vois J'ai pas vu Moi moche et méchant tout ça Mais en fait Je les ai pas vu Pour une raison très simple C'est que personne m'a dit Faut que tu vois vraiment ça Parce que c'est mortel Genre en gros Si tu veux C'est mortel Niveau indestructible Indestructible Tout ça J'ai vu par exemple Dans les années 2000 Je me suis tapé Tous les Dreamworks En fait tous les Pixar Bon les Pixar C'est encore un niveau Et surtout à cette époque là Mais en fait Les Dreamworks Je me suis tapé Je me suis tapé Les Madagascar Les conneries comme ça En fait tout ça En me disant Bon voilà Et sincèrement Oui Là je vais appliquer Une envie D'exigence en fait Si tu veux Enfin oui Je préfère largement Me taper Happy Feet Mais sans commune mesure Sans même savoir Ce qu'à la base En fait George Meyer Pouvait vraiment faire Dans l'animation Que c'était quoi Le truc avec le pingouin De Disney en fait Qui était sorti Ou Chicken Little Ou je sais pas quoi Enfin ce genre de truc Qui sortait à peu près A la même époque Où fondamentalement C'est la même chose C'est un pingouin Ou un poulet qui danse Tu vois Et en fait T'en un qui fait un chef d'oeuvre Et l'autre qui fait Qui font un espèce de truc générique Et le problème Quand je vais voir Mario Encore une fois Sans rien attendre Autre chose qu'un film pour enfants Pour moi c'est normal Parce que Pour moi c'est pour les enfants Mario Les gens Mais c'est pas du tout péjoratif Au contraire C'est quand un film Un jeu pardon Arrive à retrouver Cette essence là Si tu veux Le plaisir pur de jouer Bah c'est parfait en fait C'est fait pour ça Pour moi le jeu vidéo Tu vois Et le truc en fait Le plaisir enfantin quoi Bah voilà Oui moi j'ai pas de problème À ce que ce soit un film pour enfants Mais par contre J'ai l'impression de voir Un film pour enfants Américain Tu vois Américanisé Un peu beauf Alors qu'en fait C'est quand même un univers Qui est hyper classe Mario Qui est hyper travaillé Et dont les références en fait Dépassent un petit peu Justement les 10 ou 15 dernières années C'est ça mon problème en fait C'est Donkey Kong C'est un espèce de rappeur Ou un espèce de truc Et tu te dis Mais non putain Vous pouvez pas faire autre chose là Enfin vous pouvez pas trouver autre chose Que cet espèce de gars Qui se la pète et tout Enfin ça marche pas pour moi C'est pas Donkey Kong ça Tu vois Donkey Kong c'est un sauvage C'est un mec qui tape Ce qui est fun Quand tu joues le personnage C'est que c'est un singe Et là j'ai pas l'impression Que ce soit un singe Une seule seconde Quand je regarde le film Donc voilà C'est toute ma problématique Elle est autour de ça C'est à dire que pour moi Si c'était pour baliser le truc C'est même pas vraiment Un mauvais film Enfin si je pense que si Mais en fait C'est même pas vraiment Un navet toxique Et voilà C'est même pas ce que je considère C'est juste Je me dis Si c'est une adaptation de Mario C'est naze C'est complètement nul Si c'est un film pour enfants de base Bah ouais peut-être Que les enfants vont kiffer Parce que c'est leur premier film Ou qu'ils seront contents De voir Peach ou Mario Ou je sais pas quoi Mais normalement C'est vraiment cosmétique pour moi C'est pas du tout une adaptation Bref Voilà Et y'a pas le putain De côté psychédélique pour moi Je suis désolé Voilà merde Y'a pas le côté psychédélique Certes Putain c'est quand même Les mecs ils ont pris une aspirine C'est pas un psychotrope Non c'est pas C'est ça dans Mario C'est des psychotropes Tu prends en fait Même si tu t'en rends pas compte C'est du bonbon C'est du bonbon qui pique Je lui dis dis le la merde C'est vraiment ça Mario Donc bref Moi j'ai passé un bon moment J'avais bien compris Vincent aussi Moi j'ai passé un bon moment Et ça vraiment Et c'était le but recherché Je pense jouer sur la corde nostalgique Parce que j'ai retrouvé Tout ce que j'attendais Et effectivement Je suis d'accord avec toi Sur le côté Ça coche les cases Y'a une liste Mais j'étais contente Que cette liste là soit cochée Mais on le sait Ça c'est pas un problème Pour le coup Il faut pas être naïf On savait qu'on rentrait Dans la salle En sachant que l'idée C'est de vendre une pub Pour Nintendo Moi j'ai pas de problème Avec cette logique là Si le mec en fait Il prend ça Et il transforme l'essai C'est juste que le film Il transforme pas l'essai Mais c'est même pas le fait Que ça soit une pub pour Nintendo Moi je vais pas les acheter Je les ai déjà Je les ai jouées Je les ai rejouées Je les ai poncées J'ai pas besoin De les racheter à nouveau Et pourtant Moi je te parle De tous leurs univers Qui sortent des nouveaux jeux A chaque fois Non mais ça s'adresse aussi A un public Au delà des enfants Ça s'adresse aussi A un public adulte Qui a connu Mario Quand ils étaient gamins Et toi oui Moi aussi Et en l'occurrence Moi j'ai retrouvé J'ai retrouvé Le déplacement D'un univers A l'autre Sur la map J'ai retrouvé Tout un tas de références Certaines évidemment Obvious D'autres un peu plus Un peu plus discrètes Mais en tout cas Ça m'a fait vraiment plaisir De voir ça Je crois qu'on nous fait 50 minutes sur Mario Non je rajoute juste un truc C'est pas pour dire Que j'ai moins aimé le film Mais Le 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 Finalement Non non Il y a un truc Avec Mario Que je préfère Au film C'est le Enfin la dernière fois Que Mario est apparu Hors de l'univers Nintendo C'est Mario Contre les lapins crétins Du Microsoft Et j'ai trouvé C'était pas Rayman Contre les lapins crétins ? Non 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 c'est Il y a un Mario Mario cross lapin crétin En fait Enfin plus lapin crétin Et j'avais trouvé ça Absolument génial Très très drôle Avec à la fois Beaucoup de respect Et d'irrévérence Enfin Comme Ubi sait faire Avec les lapins crétins Alors il y a Énorme input Énorme input De Nintendo Sur ces jeux là En fait Ils ont un énorme contrôle C'est pas Mais je sais bien Mais ça veut dire Qu'ils ont Ils ont laissé Justement C'est à dire Ils ont contrôlé Parce que les lapins crétins Sont hyper adorés En fait Et donc ils ont quand même Laissé Les icônes De Nintendo Manipulées par D'autres gens Dans un autre univers Et les lapins crétins Et Mario Ça a vraiment rien à voir Et pourtant Le mariage fonctionne Très bien Et en effet Cette irrévérence là Qui met plutôt en valeur Tous les personnages De Nintendo Parce que ça a l'essor Du côté Mignon Joyeux Un peu niais On va dire Entre guillemets Un peu lisse Un peu lisse J'ai pas du tout Cette vision de Mario Mais pour moi C'est pas du tout Niais et lisse Non mais Voilà Ça c'est un truc Qu'on retrouve pas Dans le film Il y a pas de Il y a pas de plus-value Il y a pas de valeur ajoutée Faites à ce niveau Et c'est peut-être ça Que t'attendais toi Non non Moi j'attendais En fait J'attendais à ce qu'il y ait Quelque chose En fait Qui a un intérêt Tout simplement Adapter en fait Ça au cinéma Et en fait Je vois pas où il est Je vois vraiment pas où il est À part effectivement Les facteurs nostalgiques Mais moi je m'en fous J'ai pas besoin Je vais retourner sur les jeux Si je veux Donc voilà Non non j'ai vraiment Pour moi C'est la démonstration même Ce que j'ai dit au début En fait que Mario C'est inadaptable En dehors de Mario En dehors du jeu vidéo Bon Et bah Si vous voulez vous faire Votre propre avis Puisqu'il y a débat Super Mario Bros Est en salle Depuis le 5 avril Le film suivant Je pense que ça va être Plus court En tout cas Il y aura beaucoup moins De débat Puisqu'on va parler Des Trois Mousquetaires Sorti le 5 avril également Film réalisé par Martin Bourboulon A qui on doit également Eiffel Sorti en 2021 Si je dis pas de bêtises Donc Les Trois Mousquetaires Énième adaptation Du célèbre roman D'Alexandre Dumas Wikipédia en recense 17 Mais en vrai Il y en a bien plus Y compris des téléfilms Une BD Même une comédie musicale Alors pour la énième fois Donc au cinéma D'Artagnan débarque à Paris Tout frais arriver De sa gastronomie natale Et il croise Athos Portos Et Aramis Un pour tous Tous pour un Yada 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 Je refais pas l'histoire On va tout de suite passer A l'analyse Alors là Je crois que ça fait L'unanimité pour le coup C'est Vincent qui commence Non Vas-y T'as pas parlé Depuis une heure On t'a pas entendu Il n'y avait pas de jeu de mots Sur Mario Sur Les Trois Mousquetaires Le pacte des mous Le pacte des mous Monsieur Eric A toi l'honneur C'est compliqué De commencer Sur Les Trois Mousquetaires Non En fait globalement Moi je J'ai pas détesté le film Je vais d'abord dire Les trucs positifs Parce que je pense Qu'il y en a pas T'es sorti Tu t'es fait un book C'est ça Déjà D'Artagnan t'a inspiré Je voulais passer le casting Pour Milady Et en fait C'est déjà tourné Mais bon C'est pas grave Les Trois Mousquetaires 20 ans après Oui C'est bon Je suis sur Les sorting blocks Non Alors ce que j'aime bien Ce qui m'a agréablement surpris C'est la volonté De réécrire un peu Le roman Enfin la narration du roman Donc de rajouter Des épisodes etc Parce que globalement Sur le début On est quand même assez Dans les standards De tout ce qui a été fait Les premières rencontres Le duel Mais après Il y a une volonté Même dans la scène d'intro D'ailleurs De rajouter Des sous-intrigues Qui sont Plutôt Pas nulles Qui s'inscrivent bien Dans l'esprit De Dumas Dans ce que j'ai aimé D'autres Je trouve que Globalement Le casting S'en sort pas mal François Civil M'épatte plutôt Je le trouve Assez Assez Présent Dans le ton Dans l'esprit Plus que les trois autres Des séduits Ouais Presque Globalement Voilà C'est un peu Voilà C'est un peu Les seuls points positifs J'ai pas passé un mauvais moment Mais en fait T'as quand même le sentiment Que On n'y arrive plus En fait C'est terrible Même avec un budget En fait Ça m'a rappelé un film Que j'ai vu il y a quelques années Et dont j'en ai aucun souvenir C'était L'Empereur de Paris Avec Vincent Cassel Qui était une adaptation de Vidoc Réalisé par Jean-François Richet Et dont je n'ai Réalisé 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 par Jean-François Richet Et dont je n'ai aucun souvenir Et je me rappelle Que j'avais passé un mauvais moment C'était nul Et là pareil J'avais le même constat De me dire Mais en fait Des films comme ça D'époque Avec du souffle Avec Je sais pas Le panache Que l'exemple d'humain mérite On sait pas faire On sait pas faire Et voilà On en parlait un peu avec Stéphane C'est vrai que les efforts De Martin Pourboulon De faire des plans-séquences Etc Oui Mais non en fait Enfin ça fonctionne pas Moi j'étais Je suis sorti du film en fait Enfin Je suis pas sorti du film Mais j'ai eu Moins d'espoir Les espoirs sont tombés Au premier duel en fait Quand ils se retrouvent en forêt Pour se battre Contre les trois mousquetaires Et en fait J'ai trouvé que la scène N'était pas du tout tournée Comme il fallait Enfin le ton n'est pas là En fait Et puis ça manque de lisibilité Alors bah oui Pour un film de KPDP C'est quand même gênant Et voilà Alors après Il y a plein de Fouilles De tentatives De moderniser un peu le truc Etc Tout en gardant l'esprit Mais c'est C'est pas réaliste Enfin c'est pas C'est pas que c'est pas réaliste C'est que c'est pas abouti Moi le final Je le trouve nul Vraiment Voilà C'est quoi déjà le final ? Le final c'est dans l'église L'attentat qui est déjoué Ah oui Oh là là En fait Il n'y a pas de Il n'y a pas de Climax en fait Je l'ai vu avec Mon fils et ma femme Et je lui dis Je lui dis à ma femme Qu'est-ce que tu retiens ? Quelle est la scène Que tu retiens du film ? Elle me dit Bah la cavalcade avec Milady Sur la falaise Bon bah c'est peu Dans un film comme ça quoi Et c'est vrai que C'est peut-être la seule scène Où il y a peut-être Un peu de souffle Ça dure 20 secondes Donc voilà Donc c'est quand même Assez décevant Parce que ça a coûté très cher Et que je pense que 36 millions Il y avait les moiliens Bah les deux en tout 72 millions en tout 72 millions en tout En tout Deux fois 36 Et tu te dis Il y avait quand même Les moyens de faire quelque chose Même dans l'écriture Je pense que Les deux La scénariste de La Patoulière Et Je suis pas sûr Que c'était le bon choix en fait Parce qu'il aurait fallu Il aurait fallu quelque chose Qui permet d'avoir un peu d'ampleur Du panache Enfin tout ce qu'on attend D'une adaptation d'Alexandre Dumas Donc voilà T'avais vu Eiffel Pierrick ? Non Par contre j'ai vu J'ai vu Papa ou Maman 1 Que j'ai bien aimé Alors ça Je crois pas l'avoir vu Mais en fait Eiffel Je trouve que c'est intéressant De rappeler que ce mec Ce réalisateur A signé Eiffel Parce que Il y a un truc Qui était fascinant dans Eiffel C'est que c'était un grand film Sur la passion La passion amoureuse La passion qui a poussé Gustave Eiffel A faire ce projet Totalement déraisonnable A braver Les industriels Les préjugés La presse Qui était complètement contre La fabrication de la tour Eiffel Donc Et donc c'était un film Sur la passion Complètement dépassionné C'est à dire C'était quand même un truc C'est dingue à voir C'est à dire que Le gars Avait réussi à complètement Vider le truc De toute implication Pourquoi je dis ça ? Parce que Moi je pense Qu'il y a beaucoup de problèmes De détails En fait Dans les trois mousquetaires Donc je pense qu'on en reparlera De la musique Qui ressent le theme track D'Anne Zimmer De Dark Knight Donc des combats Qui sont illisibles Tu prends pas un seul moment Un plaisir sur une passe d'armes Qui serait cool Bon bref Tous ces trucs là et tout D'accord On peut épiloguer aussi Sur le casting et tout Mais moi Il y a d'ailleurs des trucs Que j'aime bien dans le film Je reviendrai après Mais pour moi Le premier truc fondamental De ce film C'est Ce que Ce gars N'a pas de N'a pas d'implication En fait là C'est à dire qu'il impose rien C'est à dire qu'il essaye De faire un peu comme si Un peu comme ça Il y a pas de parti pris Je trouve quoi C'est vachement schmolle en fait Et ça c'est un gros problème Pourquoi ? Parce que Du coup Il pose pas vraiment le ton C'est à dire que Sur la première scène de Baston Quand il commence à s'embrocher là Moi j'ai eu un problème là dessus C'est à dire que je me suis dit Ah merde Ils font mal Ils tuent des mecs Et j'étais pas préparé à ça en fait Donc là En fait Ce que je veux dire par là C'est que t'as deux solutions Ou alors tu vas À la Christopher Nolan Dans Dark Knight Puisque manifestement Ça doit être une de ses références Et tu te dis Bah chaque mort compte C'est important Il y a dans cet univers là Dans ce film là Tu désingues pas à tout va Ou alors tu dis Comme c'était le cas Dans beaucoup de cas P&P Comme c'est le cas Dans des tonnes de films d'action Et tout Tu dis mais on s'en fout C'est pas grave On est là pour le fun Donc il y a pas vraiment D'implication sur ces morts là Sauf que c'est fait avec légèreté Dans ces films là Et là en fait Le mec est dans un entre deux Où tu sais pas en fait Et moi je sais que ça m'a Là j'ai eu un vrai problème C'est à dire qu'en fait Ce que je veux dire par là C'est que Pour que tu t'amuses Quand il y a un héros Qui embrouche un ennemi Et tu peux t'amuser T'as le droit de t'amuser à ça Mais Ton chef C'est le réalisateur Et les scénaristes aussi Il faut qu'il te donne L'autorisation de rigoler Parce que Parce que tu vois ça Il faut que t'aies cette autorisation là Et le film ne te la donne jamais Et je pense qu'il ne te la donne pas Parce que Ce gars là Joue la carte de la sûreté Pourquoi je parle aussi De la carte de la sûreté Du côté des passionnés Et de De ce cinéaste C'est parce que Je trouve que c'est la même chose Sur la mise en scène C'est à dire qu'il y a un truc Où quand même Moi j'ai eu l'impression Qu'il avait un peu honte De faire un film en costume Donc il fait un film en costume Parce qu'il faut le faire Mais il a un peu honte quand même Donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Finalement tu l'assumes pas trop Tout est filmé en longue focale Alors ça fait quoi la longue focale ? C'est que ça écrase tout Tu peux pas admirer les panoramas C'est un peu difficile De voir les costumes Tu les vois parce qu'ils sont en gros plan Donc tu vois au moins le haut Mais c'est un peu plus difficile Et tout est un peu à l'avenant En fait là dedans Sur le truc Et puis évidemment C'est la même chose Sur les scènes d'action C'est à dire que Il y a aussi une problématique Sur ces plans séquences Qu'au bout d'un moment Je me rappellerai toujours De ce truc de Mathieu Kassovitz Qui disait que Quand il avait pas d'idée De découpage Il faisait des plans séquences Et il y a un truc comme ça en fait C'est à dire que Le plan séquence Ça peut être une chose merveilleuse Et Dieu sait que j'adore ça Dieu sait que j'adore ça Dans Les Fils de l'Homme Dans Les Deux Palmas Dans les Hitchcock Et tout Mais ça peut être aussi Un vrai problème En tout cas il a marque De quelqu'un Qui ne sait pas choisir en fait Qui ne sait pas ce qu'il a à filmer Et là c'est vraiment pas tant En fait dans ces scènes d'action Où finalement Il sait tellement pas Ce qu'il doit filmer Que finalement tu ne sais pas Ce qu'il est en train de filmer Et donc tu ne prends pas plaisir à ça Je trouve que c'est assez nul quoi En règle générale ce film Après je dois dire quand même C'est que Moi je l'ai vu en avant première En public Salle comble Les gens riaient là où il fallait rire Et ils ont applaudi à la fin Je sais qu'on en avait Pas du tout On l'a vu comme ça aussi Nous on en avait parlé sur Astérix Et là la réception était très glaciale Sur Astérix Et voilà Donc il faut aussi que je dise ça C'est à dire que voilà Il y a eu ce truc là Et ça se sentait Les gens étaient avec le film Ils étaient dans son camp Ça c'est sûr et certain Et là c'était une grosse salle Hyper blindée En plus dans une salle En fait Enfin dans un cinéma Qui a rarement des salles aussi blindées Ça c'est le premier truc Le deuxième truc C'est que moi Il y a quand même Deux trois trucs Qui je trouve sont C'est pas forcément que je les aime Mais je trouve qu'ils sont fonctionnels Ils fonctionnent Par exemple Si j'ai des réserves personnellement Sur François Civil Mais en règle générale C'est un acteur que j'aime pas beaucoup Je trouve qu'en revanche Son histoire d'amour Avec Constance Constance Je trouve qu'elle fonctionne bien C'est à dire qu'elle est bien dosée Pour le coup Parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues C'est le propre de Dumas Et de l'écriture feuilletonesque C'est d'avoir De démultiplier les sous-intrigues Donc ça c'est un défi Et on a vu tous les C'est ça aussi Qu'il faut peut-être te rappeler Les ratages autour des Trois Mousquetaires On en a bouffé un paquet Ou des trucs entourés Et tout Je crois que je préfère quand même Un Trois Mousquetaires Je sais pas À la file de D'Artagnan Moi de Tavernay Où là je me dis Ah quelle horreur Je déteste ce film Avec tout le respect Que je dois à ta taf Mais ce film c'est pas possible Bref Pourquoi je m'égare là Mais en fait Mais en fait Là il y avait Donc voilà Je trouve que ça Ça marche pas trop bien Il a trop mal toujours Oui mais ça fait rien Mais c'est pas ce qu'elle se fait kidnapper Non mais en fait Je trouve que En fait je trouve que Tous les deux Il y a une tension Il y a une alchimie qui fonctionne Ouais En fait Déjà c'est très clair Tu vois tout à fait Comment ça fonctionne Comment lui il tombe amoureux Comment elle le refuse au début Lui il commence Et continue à courir Et tout Et puis tu t'attaches à lui Parce qu'il est pugnace Donc tu dis qu'il y tient vraiment En fait à elle Puis tu sens qu'elle est lit Mais elle le fait pas vraiment Je trouve que ça marche vraiment très bien Le problème de Constance C'est que tu comprends Très tardivement sa relation avec la reine Mais ça c'est un autre problème d'écriture Il y en a beaucoup dans le film Donc il y a ça Et il y a un autre choix Qui pour moi de casting Qui est totalement étonnant Et qui fonctionne du feu de Dieu Je trouve Qui est Louis Garel Alors moi Alors moi Je veux dire Il faut qu'on fasse un instant Louis Garel Moi je ne m'y attendais pas forcément Parce que c'est pas un acteur Que j'aime beaucoup Mais ça fait deux fois Où je trouve que Louis Garel Est parfaitement à sa place C'était quoi la première ? Et que là tu te dis Bah je vais y venir Et que là tu te dis Donc en fait ce mec Ce mec a son utilité quoi Dans le cinéma La première fois C'était dans le Dans le redoutable De Michel Azanavicius Où je trouve qu'il était Mais super en Godard Vraiment je le trouvais Et là c'est la même chose Et je trouve qu'il est Il est super dans Louis XIII C'est ça Et il est super en Louis XIII Parce que En fait Il est ça C'est un roi telé Il fait partie de la noblesse Française intouchable Qui regarde les gueux d'en haut En disant Vous ne comprenez pas Mes pauvres Parce que voilà Vous n'avez pas les clés intellectuelles Qui suffisent Donc il a ce truc là Et en même temps Il arrive Et ça c'est quand même Chapeau Alors je ne sais pas S'il est dû à l'écriture A son jeu etc Personnellement Il ne me le rend pas détestable Ce qui n'est pas gagné Avec un personnage Comme le Geralt Moi Mais il ne me le rend pas détestable En tout cas Il ne me le rend pas suffisamment détestable Pour que je me dise Ils sont complètement cons De lutter pour lui C'est à dire que je comprends Pourquoi ils luttent pour lui Et pourquoi il faut qu'il soit De leur côté Pour moi c'est une vraie belle surprise Tu vois Et ça m'a vachement étonné Parce que Autant quand j'y suis allé Je me suis dit Eva Green En Milady Ça peut être sympa Et tout Et je la trouve nulle Mais autant Et autant Louis Garrel Je le trouve super Je trouve que les scènes Et l'humour d'ailleurs Qu'ils introduisent avec lui Bien vu Ça fonctionne plutôt correctement Et voilà quoi Je ne sais pas grand chose Sur Louis Garrel Parce qu'on ne va pas Faire des tartines sur lui Moi je trouve que c'est un acteur Qui commence à avoir conscience De l'image qu'il renvoie Je ne sais pas ça Je pense que c'est un mec Qui ne joue pas avec les autres En conscience de ce qu'il est Non justement Parce que moi j'ai vu ses deux films Les deux films qu'il a réalisés Son premier Il est catastrophique Je ne sais pas Entre amis C'est nul à chier Et son deuxième C'est celui qui a été nommé À plein de ses arts J'ai oublié le titre Avec Il y a qui ? Roche d'Izem Roche d'Izem J'ai le titre sur le bout de la langue Et en fait Le film n'est pas génial Mais déjà Il y a une volonté de mise en scène Qui n'y avait pas dans le premier film Et lui Il joue un rôle Un peu fallo Comme ça Et tu sens qu'il a Il a la conscience De l'image qu'il renvoie Et je trouve que Quand un acteur commence à voir ça Ça peut basculer du mauvais côté Mais ça peut aussi donner Louis XIII Exactement Et c'est surtout En plus l'autre truc C'est que je suis sorti du film Je me suis dit Mais finalement Qui aurait pu jouer ce rôle là En France aujourd'hui ? L'innocent le film L'innocent Je ne sais pas en fait Je ne vois pas trop en fait Moi je peux raconter À la fin du film Dans la rue Avec Stéphane Je lui dis Dis donc C'était quand même C'est super étonnant Parce que le film Est assez sérieux Tout ça Et qu'est-ce qui m'a fait rire Louis Garrel C'est Il est Ah bon ? Mais bien sûr Ah oui Pour moi c'est le but Ah oui ? Il y a un côté ridicule C'est-à-dire que Tu n'es pas censé rigoler Quand il déclare la guerre Tous les trucs Tous les trucs Des trois mousquetaires C'est que C'est un Et il avait choisi Et il n'avait pas choisi Louis XIII par hasard C'est que Louis XIII Et encore une fois Ce n'est pas Louis XIV C'est Louis XIV Tu vois Ce n'est pas non plus La tragédie de Louis XVI Parce que moi je trouvais qu'il y avait un jeu Un peu au second degré Enfin un truc Bien sûr Mais Stéphane m'a dit non Alors je me suis dit Moi je n'ai pas eu l'impression Qu'il était au second degré Parce qu'encore une fois Quand il est Après l'attentat Le truc Enfin la scène de l'attentat La scène de la tentative Oui à la fin Ouais En fait quand il déclare la guerre Il est tout aussi ridicule Que dans une scène Qui est censée être sérieuse Pour moi C'est voilà Mais à la limite Moi le problème du film C'est que C'est ce que j'ai dit à Vincent Parce qu'on l'a vu ensemble Au Fauvette En avant première aussi Dans un silence de mort totale À part un gamin De trois ans Qui était vraiment Laissez moi sortir J'en peux plus Mais c'est un peu normal Je pense j'ai envie de dire Moi le problème C'est ce que j'ai dit à Vincent Je lui ai dit Ma punchline c'était Ouais putain C'est réalisé par Johnny Longfocal C'est à dire vraiment Ce qu'a dit Julien Ce qui est très vrai Et je pense en fait que Assez comment dire Injustement En fait J'ai comparé le film A du Nolan Mal fait C'est à dire Mais c'est pas vrai en fait C'est du J.J. Abrams Le film Vraiment pour moi C'est vraiment ça C'est à dire C'est vraiment du Effectivement Comme le dit Julien Dépassionné Comment dire Avec une trouille en fait D'aborder tous les éléments Du film Et surtout moi Mon problème C'est que là On a parlé du Julien il a parté D'un ou deux castings Qui fonctionnent Des trucs comme ça Moi c'est surtout J'ai l'impression Que tout le monde Vient récolter Son chèque Dans ce film Romain Duris Vincent Cassel En mode Truite velue Tout ça etc Et en fait Si tu veux C'est terrible Parce que t'as l'impression Qu'il n'y en a aucun Qui a envie d'être là Puis au Marmaille Et tout Enfin vraiment Voilà Alors moi J'ai pas une énorme affect Pour ces acteurs là J'aime bien Vincent Cassel De manière générale Mais parce que c'est un gars Qui a du charisme Et qui a quelque chose Qui a tenté des projets Assez différents Dans le cinéma français C'est tout sauf un projet Différent pour moi Et surtout Bah en fait C'est ce que je disais Alors je vais être Un peu méchant en fait Mais pour moi C'est pas très grave En fait Quand tu fais une comédie De faire un truc En longue focale Mais en fait Quand tu fais un film d'action C'est ce que tu disais Le problème c'est que Dès la scène d'ouverture Le mec il te choisit De faire un plan séquence Sous la pluie De nuit Et tu sais pas Qui tape sur qui Et le problème En fait là dedans C'est parce que C'est pas la bonne focale C'est parce qu'il a pas choisi Le bon Comment dire Le bon truc Pour que d'un moment En fait si tu veux T'aies des signes distinctifs Et qu'il les fasse ressortir En fait Déjà quand tu fais des plans séquences En longue focale C'est déjà une hérésie Pour moi Mais le truc c'est que A la limite on va dire S'il avait une Comment dire S'il avait un parti pris Y'a pas de parti pris Dans ce film Et c'est pour ça Que je parle de J.J. Abrams Parce que Nolan pour le coup Moi j'aime pas forcément Son filmage à Nolan Mais c'est un mec Qui a un parti pris Ses thématiques Elles sont claires Je veux dire Le mec il sait Quel film il te raconte C'est souvent brinque-ballant Mais en fait Tu peux pas te louper T'as plus ou moins Sauf qu'on s'était net T'as plus ou moins compris Le film quoi Pour le coup Il te l'a tellement balisé Que voilà Là tu sais pas Ce qu'il veut faire Effectivement T'es en train de regarder Un truc Où tu te dis Mais bon A part le fait que Tu peux te gargariser D'avoir fait L'un des plus gros budgets Du cinéma français Si tu veux De l'année Ou voir de la décennie Etc etc Quand c'est pas un astérix Tu vois Ok Tu vois très bien Mais c'est pas un but en soi L'argent est à l'écran Mais fondamentalement Comment dire C'est parce qu'il y a Beaucoup de monde Dans les rues de Paris Enfin tu vois Il y a tous ces trucs là Donc ça marche Tu vois Mais comment dire C'est pas pour autant Que c'est mis en valeur Donc ouais Ouais Il y a Dépassionné C'est le terme Qu'a utilisé Julien C'est vrai C'est vraiment un truc Où tu regardes ça Et moi Je sais que En fait Je me suis vraiment demandé Parce qu'on sait Qu'il y a une suite qui arrive En fait On sait qu'il va raconter La deuxième partie du film Bah ça a déjà été tourné Je crois Oui c'est tourné Ça sort en décembre Milady Il sort en décembre Je me suis vraiment demandé Quel va être Parce qu'on est là On est dans une espèce de logique A la Kill Bill Ou à la Matrix Reloaded Révolution C'est à dire Comment tu vas trouver Un point d'ancrage En fait Pour dire au spectateur Reviens payer une deuxième fois Ta place Pour un film Qui va durer 4h En fait Alors moi je l'ai vu C'est là pardon Que l'intérêt D'avoir légèrement Étoffé L'histoire De base C'est à dire qu'en gros T'as pas mal De sous-intrigues Qui ont été Qui ont été amorcées Dans ce film là Et que tu vas avoir Plaisir A découvrir Dans le deuxième film Après malheureusement J'ai l'impression Que c'est assez fidèle Non non Bah non Rien que l'enquête Avec celle qui meurt Au tout début Ça c'est pas dans les romans Et ça c'est un fil rouge Qui est hyper important Dans la trame narrative Enfin dans le récit Du film Et puis bon On sait que le deuxième Ça va s'appeler Milady Donc voilà C'est pareil tu vois Enfin tous ces espèces de trucs Autour du personnage Comment il s'appelle Moi je trouve ça assez habile Parce que ça respecte un peu Quand même le côté feuilleton En fait Voilà Bah non Ça change pas Que c'est pas C'est pas très incarné Et que c'est pas très bien réalisé Moi je trouve ça plus fonctionnel Que dépassionné Mais voilà Moi je trouve que Le problème de cette histoire D'amour avec Civil Moi j'aime pas trop Civil non plus Mais là à la limite J'ai envie de dire Il assure le côté charme Voilà Moi je suis pas sensible Mais Moi ça m'a perturbé Parce que je trouve Qu'il ressemble beaucoup trop Aurel San Pendant tout le film J'avais que ça en tête Non non mais voilà Mais en fait Mais je trouve que L'actrice Elle est charmante au demeurant Mais je la trouve pas du tout Dans le ton En fait je la trouve Très très hors ton En fait L'actrice qui joue Constance Je la trouve pas du tout Dans le ton du truc Mais de la même manière Que je trouve pas Louis Garrel Ouais merci Je trouve pas du tout Que Louis Garrel Sont dans le ton non plus Du film quoi Ou de l'époque Mais voilà Enfin il y a tout un Cassel non plus Enfin je veux dire Bon Duris Il se fait même pas chier C'est limite C'est un personnage totalement C'est un truc compliqué Je voulais en parler Pardon excuse moi Vincent je peux Mais je voulais en parler C'est vrai que j'ai oublié Mais c'est très compliqué Le dialogue du film de KPP Est très complexe Parce que Je pense que En fait Bon après c'est mon opinion Et je pense que du coup Vu ce qu'il a dit Stéphane n'est pas d'accord Mais je pense que La saillie Le bon mot Fait intrinsèquement partie En fait du genre C'est à dire que Quand tu l'as pas Dans par exemple L'adaptation PT De Anderson De W.S. Anderson Paul D'U.S. avec Avec Mila Jovovich et tout Et ben C'est un problème en fait Tu peux pas dialoguer Un film comme ça Comme tu dialogues Je sais pas moi Même un film de guerre Pendant la seconde guerre mondiale C'est pas possible Et ça Alors Donc ça c'est un vrai gros souci Et je pense que c'est un gros souci Surtout quand tu fais un film aujourd'hui Parce que les gens n'ont plus Les codes n'ont plus Du KPP quoi Et ça fait partie quand même Des rares trucs Qu'il essaye un tout petit peu D'assumer Il a repris Certains dialogues originaux Oui de Dumas D'ailleurs Mais il y a deux trois trucs Et il y a du coup Deux trois petits trucs Je trouve qui fonctionnent Dedans Par exemple Ce truc où il te présente Alors c'est Atos C'est Arami Je crois qu'il te présente Atos Qui dit Voilà il est là Bon je le dis moins bien Du coup Enfin Avec Pas de façon littérale Evidemment Mais en gros il dit Il a énormément de soucis Il a essayé de les noyer Dans l'alcool Mais ils ont après à nager Et il a une façon de dire ça Moi je l'achète ça en fait Ça fait partie du truc J'aime ça en fait J'aimerais qu'il y en ait un peu plus Et que notamment les mecs Quand ils donnent un coup d'épée Et que le méchant S'effondre dans des gerbes de sang Et viennent s'empaler Sur une gargouille qui est en bas Par exemple Et bien il lance une saillie comme ça Pour moi ça fait partie Du plaisir du truc C'est pas un hasard Ce que je veux dire Si c'est Jean Marais Qui a été une des stars du KPP Voilà C'est un contredit Pas ce que je dis Moi c'est juste que je trouve Qu'ils le font pas bien Mais après ils le font Oui d'accord si tu veux Mais moi je trouve Qu'ils sont relativement tous faux En fait Il n'y a pas Mais t'es un peu Ce que je veux dire Voilà C'est un peu faux Quand tu fais des dialogues comme ça Oui mais alors moi Justement en fait C'est à dire que pour le coup J'aime une certaine tradition Du théâtre français C'est à dire J'aime une certaine tradition En fait Du panache En fait De voilà Et Dieu sait qu'il était Nul dans Comment s'appelle L'homme au masque de fer Tu vois Si tu veux Depardieu Puis c'était en anglais Donc c'était encore Moins facile quoi Mais voilà Moi j'ai besoin d'un mec En fait comme ça Sur un film comme ça Et le truc c'est que Bah Kassel Je sais qu'il sait pas le faire Duris j'ai l'impression Qu'il s'en fout Et voilà en fait Je pense qu'on aille surtout Face à un cinéaste Qui les laisse pas faire Ça fait partie du truc C'est tout à fait possible Le mec ne veut pas Il fait un KPDP Mais en fait pas vraiment En fait moi Moi tout ce qui peut être cinématographique Qu'il y a une emphase Qu'il y a un machin Je suis pour à la base C'est à dire Le problème tu vois Du pacte des loups C'est qu'il essaye Tout le truc n'importe comment Et n'importe quoi Tu vois Et que du coup à la fin Tu te dis Mais c'est complètement indigeste C'est voilà Là effectivement On est dans le sens inverse Si ce n'est que de temps en temps Sur les saïds Dont parle Julien Je trouve qu'on est vraiment Dans le pacte des loups C'est à dire Il y a vraiment des mecs Qui arrivent pas A dire les dialogues quoi Donc Et je pense de toute façon Que de manière générale C'est un truc qui se perd Dans le cinéma français C'est à dire Cette goaille Ce truc en fait Ces acteurs en fait Qui ont un espèce De truc de travail Où ils vont jouer Tous les soirs A la scène Un texte Etc etc C'est un truc en fait Que tu vois plus Dans les stars françaises Donc le truc c'est que C'est que De les stars Ça dépend La fitte à ça Moi je trouve par exemple Si tu me cites Les flaques Les autres flaques Tu vois Moi j'aime pas la fitte Mais voilà Moi je trouve qu'il a ça Mais après Tu vois Tu vois que c'est un mec Qui vient de la comédie française Et qu'il a été formé Là dedans et tout Justement La comédie française C'est encore autre chose Bah si En fait pour moi Moi je pensais pas La comédie française Ça fait partie des mecs Qui ont se rasé là et tout Enfin bref Vincent vous voulez dire quelque chose ? Bon je vais faire court Oui Parce que ça fait longtemps Je suis quand même sorti de la salle Sans avoir aimé le film Mais En me disant J'ai rarement eu Enfin j'ai très rarement Dans le cinéma français Cette satisfaction D'avoir eu Des grands costumes Des grands décors Une bonne photo Un gros casting Etc Ouais j'ai bien aimé moi La photo Par moment Quelques scènes Correctes Par longue focale Sur des décors Et La cavalcade La cavalcade dont parlait La femme de Pierrick C'est le seul moment Il y a un tout petit peu De focale intermédiaire Ouais Il y a ça Et il y a Donc je termine là dessus J'ai plutôt subi le film Parce qu'il est pas très incarné Etc Mais En en sortant J'avais une satisfaction Cinéphile De me dire Ils ont quand même Ils ont bien bossé quoi Il y a un truc Qui est bien travaillé Dans le film Pour Parce qu'il a une super équipe technique Mais oui Mais c'est important Parce que Le chef déco Qui était déjà sur Eiffel J'avais interviewé C'est un mec génial Alors lui pour le coup C'est la passion incarnée Et tu sens que Les costumes c'est pareil Les décors Les costumes J'ai eu là dessus Mais elle est Le problème c'est qu'elle est Filtrée par le filtre Marron Caca Instagram Qu'il a foutu sur toutes les images Ça fait chier aussi Et après il y a En contrepoint De Du travail De De cette équipe De cette équipe technique Il y a La mise en scène Et le récit Qui sont quand même Enfin Qui sont à mon goût Beaucoup trop classiques Et ça Ça m'a quand même donné Un peu l'impression De voir Tu sais Quand t'étais au collège Et que tu faisais une T'allais voir La Vare Avec Louis de Funès Ou tu vois Ou des trucs comme ça quoi C'est le Le film à voir À 12-13 ans Qui est bien consensuel Voilà Qui déborde pas Etc quoi Et Sauf que Tu vois Genre moi En tout cas De mes 12-13 ans À moi En fait C'était des Cyrano de Bergerac Et on en pense qu'on veut En fait De l'adaptation de Rapneau Mais il y a quand même Un respect du texte Pour le coup Il y a quand même Un espèce de truc Il y a un vrai acteur au milieu Qui porte le truc Oui mais c'est le même style Malgré tout Oui mais c'était il y a 30 ans Surtout C'est le truc C'est qu'il y a une grosse distinction À la limite Le réalisme de Cyrano de Bergerac On va dire Si tu veux Pouvais au moins Prétendre Si tu veux A se dire Bah là on adapte vraiment Cyrano de manière réaliste Avec des vrais décors Avec des vrais trucs Que tu vois Des vrais morts La guerre Et c'était plutôt Même si je comprends Ce que tu veux dire Moi dans le Dans le calme plat Ambient Il y a deux scènes Où je me suis dit Si c'était plus souvent comme ça Ça serait quand même Vachement bien Il y a la cavalcade Que tu as cité Parce que pendant 20-30 secondes Moi j'ai eu le vertige Je me suis dit Putain Les chevaux se rentrent dedans Etc Enfin il y a Une scène d'action Vraiment Qui est super Et il y a Un petit moment de tension Qui dure Pareil 30 secondes Une minute Quand Quand la reine Tend le coffret A Louis XIII En lui disant Qu'il y a les bijoux intérieurs Et là Il n'y a pas de plan séquence C'est un découpage Très classique De champ contre champ De gros plans sur les mains De tension etc Et ça fonctionne très bien Et en voyant ces scènes là Je me suis dit Pourquoi est-ce qu'il s'est emmerdé À faire des Des plans séquences Et même Le guet tapant Qui est filmé À travers une porte Là Qui veut se faire Un dispositif de malin Mais qui est Complètement nul En fait T'as une scène Un peu la Jason Bourne À un moment là Où il le suit Il suit d'Artagnan Dans les escaliers Oui Pourquoi est-ce qu'il s'embête À faire des choses Compliquées en plans séquences Parce qu'il les a vues Dans d'autres films Moi je suis désolé Mais en fait Le truc On parlait des plans séquences Des trucs comme ça Mais pour moi C'est l'école Alors je vais exagérer Je vais aller loin Dans le truc C'est pas forcément sa référence Mais ça a été tellement digéré Maintenant de toute façon Dans le cinéma d'action C'est à John Wick C'est un truc En fait tu te dis Je vais faire mon plan séquence On va avoir des actions continues Si tu veux Pendant une minute Tu vois Et voilà C'est ce que propose John Wick Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Les gens en fait Trippent sur John Wick C'est que d'un seul coup T'inorives Il fait 5 actions en même temps Dans le même plan Et je pense que c'est vraiment Ce genre de truc là Sauf que bon Là ça fonctionne pas Et surtout Les limites de la mise en scène du mec C'est vraiment Enfin pour moi C'est effectivement La scène d'Ottentat à la fin Qui est juste Horrible quoi Tu vois Il y a ça Et juste avant Il y a la scène de Bâle masquée Qui a un rêve de tout cinéaste Parce que t'es Et il en fait rien Tout est là Pour faire de l'attention S'expédier en 3 minutes Oui c'est ça Et toi tu m'as dit Il essaye même pas en fait De faire quelque chose Non C'est triste quoi Quand t'as 150 figurants Dans une salle Une équipe technique à fond Etc Des moyens financiers Complètement dingues Et que tu peux Tu peux t'amuser A créer plein de choses Filmer Monter ça De 50 manières différentes Et que tu vois Tu vois cette bouillie C'est malheureux quoi Après la question C'est ce que vous avez envie De voir à la suite Parce que là Moi oui Moi oui Pour voir justement Rien à foutre Alors vraiment Je suis sorti de là Je me suis dit D'accord ok En fait le seul souci C'est qu'on sait Que ça va être la même chose Que dans le premier film Parce qu'ils vont rien corriger Parce que tout est tourné Donc voilà c'est terminé Par contre Moi c'est pour voir Comment ils vont Surtout qu'effectivement Le personnage de Milady Est très décevant Dans la première partie Je me dis nul Le deuxième La deuxième partie C'est elle Donc tu te dis Bon On va voir ce qu'ils vont en faire Parce qu'ils vont encore ajouter Des sous-intrigues Etc Donc on va voir Ce que ça peut donner On se doute Qu'il y a un truc Avec Vincent Cassel Etc Donc bon Voilà Mais je m'attendrai pas Je m'attendrai à rien J'ai trouvé ça extrêmement subtil De la façon dont c'est traité Dans le film Tu vois T'es sûr T'es sûr qu'il y a un truc Non mais La scène avec la reine Aussi me fait penser Moi je trouve Elle aussi c'est un super cast Je trouve qu'elle est géniale Elle a un côté A la fois un peu éthéré Et elle fait fragile Elle fait T'as l'impression Qu'elle va se briser Comme un truc de porcelaine Elle a un truc Qui fonctionne super bien Elle a joué dans Dans Photon Thread Oui oui Elle a une belle carrière Déjà cette comédienne Mais c'est vrai qu'il y a quand même Un truc sur tout le constat Là qu'on est en train de faire Qui est quand même incroyable C'est que c'est Du mât quoi C'est un manque de panache C'est romanesque quoi Non mais c'est ça C'était C'était quoi en fait C'était C'était Les blockbusters de l'époque quoi Enfin c'était des trucs C'était pour te Pour t'en foutre plein la gueule Et que tu tripes quoi Voilà Normalement c'est ça en fait Et là Tu te retrouves face à un mec Qui dit Un petit peu Mais pas trop Mais un tout petit peu Comme ça Quelqu'un entre Mille chaises Et c'est dommage Pas transcendant Moi le cinéma Où je l'ai vu Alors c'était dimanche matin Cinéma dans le quatrième Et quand ça s'est fini Le public n'a pas applaudi Mais par contre Il y a une dame derrière moi Qui était Furax Qui était Quoi ? Mais ça s'arrête là ? Oh mais non Mais c'est dégueulasse De s'arrêter comme ça Et elle était vraiment Super vénère Elle n'est pas du tout sensible Au marketing Elle l'a très mal pris Moi aussi Il y a eu 2-3 personnes Qui ont râlé Mais que j'ai pris Pour un bon signe À l'égard du film C'est-à-dire que S'il y avait frustration C'est qu'il y avait investissement Pour les personnages Pour l'enjeu Pour le... Bah là j'ai senti vraiment Que la frustration Pas le côté Elle ira voir la suite C'est une vieille dame Ah c'était une maman Elle était avec ses enfants Parce que le truc C'est comme d'une De Villeneuve C'est qu'en fait Les mecs ils ne te préviennent pas Mais en fait Il n'y a qu'une seule partie Sauf que là au moins Ils ont essayé de le dire C'était quoi ? Un grand verre de flotte ? Un grand verre d'eau tiède ? Ah bah là c'est un gros flotte Non parce que l'eau tiède En fait c'est un goût C'est de l'eau A tempéranture ambiante Voilà C'est vraiment en fait N'en jetez plus Si vous voulez Sont au cinéma Depuis le 5 avril Le prochain film Dont on va parler C'est Donjons et Dragons L'honneur des voleurs Qui sort le 12 avril au cinéma Réalisé par Jonathan Goldstein Et John Francis Daley C'est le troisième film Qu'ils réalisent ensemble Après Vive les vacances Et Game Night Avant ça Ils bossaient déjà tous les deux Mais comme scénaristes On leur doit notamment Comment tuer son boss Un et deux Et donc c'est Le premier Donjons et Dragons Mais c'est le quatrième Opus de la franchise Alors évidemment Avant d'être une franchise Ciné Donjons et Dragons C'est avant tout Le jeu de rôle Je dis le jeu de rôle Parce que c'est sans doute Le plus connu Même pour les néophytes C'est un jeu de rôle Créé dans les années 70 Par Gary Gigax Et Dave Arnson Et donc certainement Le jeu de rôle Le plus célèbre Donc ici Pas de surprise On suit les aventures D'une troupe d'aventuriers Hétéroclites En quête d'une relique Dans un univers Médiéval fantastique Pas vraiment de grosse surprise Là dessus Moi je suis allé voir L'avant-première Au Forum des Halles Avant-première Qui était vous ? Vous vous en doutez Rempli de rôleistes Et je leur ai demandé Leur avis C'était très bien J'ai adoré le film Je suis longtemps joueur De Danger Dragon Donc pour moi C'était très cool De voir plein de monstres Dedans Qu'on reconnaît Dans le livre Ça plaît vraiment Aux gens qui jouent le jeu Qui connaissent Danger Dragon C'est assez intéressant Je ne m'attendais pas A grand chose Parce que je ne savais Même pas de quoi ça parlait Et super découvert Très drôle Mais pas de l'humour A outrance L'humour quand il faut Pas comme les Marvel Où vraiment C'est l'humour Parfois prend le pas Sur les scènes d'action C'était vraiment Pile ce qu'on peut attendre Dans un film Adapté de D&D C'est fréquent Que dans les films Un peu action Ou aventure Les histoires des personnages Ne soient pas si recherchées Que finalement Ce qui compte C'est ce qu'ils vivent Sur le moment Et ça c'est très fidèle A comment on est en jeu Souvent quand on joue On joue pour le personnage On joue pour construire Son propre perso Mais on joue aussi Pour construire une histoire En collaboration C'était très familier Si je jouais ce personnage Je me retrouverais Dans ce genre De changement de situation De décision Beaucoup de débilité aussi Ça c'est très fidèle A comment on joue J'ai beaucoup apprécié Moi je connais l'univers Mais donc voilà J'ai reconnu Certains lieux Qui ont été évoqués Les noms de certains personnages Voilà Mais contrairement A d'autres adaptations Là je trouvais Qu'on pouvait passer Un bon moment Même sans connaître Justement Je suis vraiment De manière totalement vierge Du coup de l'univers En tant que spectateur Qui n'y connaît rien Du coup à ça Je trouve ça assez bien fait Et puis les personnages Sont plutôt bien dessinés Les effets spéciaux Sont plutôt cool Même si bon On sent beaucoup Un peu le CGI De temps en temps C'est un peu Voilà Mais sinon en vrai Il y a l'humour Il y a de l'action Il y a le rythme Il est bon Il n'y a pas vraiment De temps mort en fait Donc c'est Non c'est une bonne surprise C'était trop bien Il était très content C'était très très bien La magie aussi marchait bien Enfin j'avais peur De comment ils allaient La représenter Et ça marchait plutôt cool Ouais Et puis même dans les combats Ce qui était drôle Quand on est joueur C'est que ça nous arrive De nous foirer 100% Et là il y a eu des moments Comme ça Donc on peut s'identifier Dans le truc Je trouve J'avais envie d'aller jouer C'est ce qu'on disait En fait Ça fait une bonne pub Parce qu'on a envie De s'y remettre là Et de jouer Donc effectivement Les rôlistes Et même les non-rôlistes Ont l'air d'avoir Tous apprécié Et vous ? Et vous ? Est-ce que ça vous a plu ? Déjà est-ce qu'il y en a Parmi vous qui ont joué Déjà à Donjons et Dragons Le jour ? Non Non moi j'ai vu le film Avec Jeremy Irons Ah bah oui C'est assez longtemps Pour justifier Comment dire J'ai beaucoup plus joué à Mario Alors c'est vrai Que là c'était attendu En plus au tournant Justement par les fans Du jeu de rôle Parce que les trois précédents films Ont été quand même Tous des gros bides C'est des séries Z Toutes C'est tout ça le truc C'est tout le problème C'est la première fois Qu'il l'adapte en bloc boss De ce que disait Stéphane Sur Mario Ou Julien C'est qu'en gros Là tu sens que ça a été fait Par des gens qui connaissent Et ça se ressent Mais ça suffit pas des fois Il faut aussi le talent Et je trouve que Alors moi les deux réalisateurs J'y connais pas du tout Je sais pas Les films je les ai pas vus Et je trouve que Le choix de ces deux gars là Je pense qu'ils ont été pris Parce qu'ils sont archi fans Mais qu'en plus de ça Bah ce qu'ils livrent Est plutôt Enfin plus que respectable Moi je vais juste te faire J'en ai vu des films Des mecs J'aime bien Dans Jouer les dragons Je précise quand même Mais tout ce qu'ils ont fait avant Moi j'ai trouvé ça nul Moi j'aime bien Game Night Je trouve qu'il y a Des trucs sympas dans Game Night Ah je l'ai vu Game Night J'aime pas du tout Comment tuer son boss C'est un enfer Comment ça s'appelle Ils ont fait le remake De National Lampoon Vacation Avec Chevy Chase Avec Ça s'appelle Vive les vacances Je crois en français C'est un enfer Enfin c'est vraiment Ils ont été aussi scénaristes Sur Spider-Man Homecoming C'est possible Parmi d'autres Parce qu'ils étaient quand même Nombreux sur le coup Mais En fait le premier truc Je trouve c'est que Déjà ça fait du bien De voir un bon film de fantasy Parce que mine de rien Ça faisait un moment J'arrive même pas A me rappeler Le dernier bon film de fantasy Que j'ai vu en salle Si ce n'est Avatar Mais je sais pas Si on peut le compter Dans la fantasy Le Hobbit Oui Bah voilà Enfin je trouve que C'est plus abouti Enfin en tout cas Ça date un peu Ouais Et Bon Pour connaître un peu C'est plus abouti Que le Hobbit Ouais je trouve Ouais Ok d'accord Ouais Oui je trouve que c'est Voilà c'est à la fois Respectueux du jeu de rôle Parce que je connais un petit peu Parce que je connais plus un peu Les romans que les jeux de rôle Mais tu sens qu'il y a l'esprit Du jeu de rôle Je trouve le scénario Assez Alors hyper linéaire Mais suffisamment habile Et Avec des artefacts Hyper sympas Voilà Pour que T'aies envie de suivre Cette bande de loulous Pendant tout le film Et puis Bah le casting Je le trouve plutôt Bien foutu Ils sont tous à leur place Il y en a pas un Qui est moins bon Que les autres Enfin je trouve que c'est vraiment C'est presque un petit miracle En fait Pendant le film Je me suis dit Putain ça c'est bien Ça c'est bien Enfin A aucun moment Je me suis dit Putain là Je commence à me faire chier Un peu à la fin quand même Mais je trouvais un peu Longuet sur la fin Mais voilà Moi honnêtement J'ai vraiment Ça m'a rappelé en fait Princess Bride Un peu Le côté fantasy Humour Et le bon mariage De tout ça Sauf que là En plus T'as le côté épique T'as vraiment Des scènes très impressionnantes Moi j'aime beaucoup Le combat final Avec les deux mains Là qui s'affrontent Ouais Les deux mains L'espèce de créature La elfe Qui se transforme en En hibou Je sais pas quoi Hibou géant C'est un des animaux mythiques Du monde Il y a plein Clins d'oeil au jeu Mais qui sont bien foutus Parce que ça vient pas parasiter Il y a pas des coups de coudes Effectivement Comme dans les Marvel Où on fait Ah regardez On se marre Etc Je trouve qu'effectivement L'humour est plutôt bien intégré J'avais peur de quelques scènes Notamment la scène du cimetière Que j'avais vu En extrait Où ils interrogent les gars Et c'est un humour très jeu de rôle Ça justement Où en fait T'as 5 questions Et si tu te foires C'est terminé Sauf que je trouve Qu'il tire la scène longtemps Et c'est assez drôle Comme la scène du début aussi Quand il doit se présenter Devant des juges Et raconter On est en plein dans la méta C'est assez habile en fait La narration Surtout au début Je la trouve assez habile La présentation des personnages Les enjeux C'est un truc de jeu de rôle De se présenter comme ça Et de raconter son histoire Pas de se présenter Mais le fait qu'au tout départ Le personnage principal Il est devant des juges Il doit plaider sa cause Et raconter ce qui s'est passé Et finalement Il y a une histoire dans l'histoire C'est une mise en scène Très méta De jeu de rôle Et t'as toujours Justement dans chaque scène T'as toujours cette petite surprise C'est à dire que Tu sais que dans cette scène Où il défend son cas Ils attendent un des jurés Qui n'est pas là Et en fait Tu penses que c'est un pote à eux Un allié En fait pas du tout C'est juste que ça Leur permet de s'échapper Il y a plein C'est vachement construit comme ça Et du coup c'est assez drôle Et moi qui d'habitude Je suis assez rapidement perdu Dans les intrigues Quand c'est un peu trop complexe Là à chaque fois J'étais C'est lâche ça Peut-être C'était C'est trop mousquetaire Ça m'a un peu J'étais trop habitué Et en fait A aucun moment Tu t'es perdu Tu sais pourquoi Ils doivent aller chercher Ce casque Tous les Comment dire Tous les trucs On va leur mettre dans les pattes Pour qu'ils ne le trouvent pas Enfin voilà Il y a plein de rebondissements Qui fait que Tu te dis Bon ils vont y arriver Etc Mais comment quoi Pareil Enfin je sais pas La scène avec le miroir Elle est vachement sympa Enfin il y a plein de petites idées Et les références à Portal aussi Alors ça oui Je connais pas Portal Donc Voilà Moi ça fait partie des trucs Voilà mais globalement C'est le trop plein d'idées Qui fait qu'ils ne exploitent pas tout Pour moi J'ai trouvé que Moi j'ai passé C'est un super moment J'ai trouvé ça plutôt bien réalisé Plutôt bien rythmé Et Un peu longuet sur la fin Parce que c'est un petit peu plus convenu Je dirais Mais Mais voilà Bon moment Princess Bride C'est totalement la référence Je pense C'est vraiment Et d'ailleurs le bon angle A mon sens Pour aborder ça En tout cas en matière de Alors c'est pas du niveau De Princess Bride Faut être honnête Mais pas Sur moi Princess Bride Je le met vraiment très très haut aussi Mais Mais en tout cas C'est C'est Comment dire Je pense que c'est effectivement Le bon angle Pour aborder le truc De manière méta Et Avec Cette générosité En fait Dans l'idée De créer des séquences mémorables Et de vraiment D'essayer Le seul problème pour moi C'est qu'ils n'exploitent pas toujours Ou en fait Ils n'exploitent pas les bonnes C'est à dire que la scène Je trouve justement De Comment dire De l'interrogatoire Des morts Bah en fait J'ai rigolé Deux premières fois Puis au bout de la cinquième Je faisais C'est bon On a compris le gag En fait les gars Donc passe à autre chose Et pour le coup A l'inverse Je trouve que les scènes de Portal En fait justement Ils ne les ont pas utilisées Suffisamment Ça ne suffit pas assez Pour moi Juste le jeu Avec Comment dire Le fric de Hugh Grant Mais Mais à la limite Moi par exemple La scène que j'aime bien C'est la scène Parce qu'il y a un truc Où Il y a quelque chose Dans la fantasy Quand on réfléchit C'est un peu comme le métal Ou les trucs comme ça C'est à dire que En fait C'est des nouveaux univers Qui ont été créés Dans les années 40 50 60 70 Pour le métal Enfin 60 70 Et tout Qui peuvent avoir un côté baroque Et rococo Et un côté kitsch Voilà Qui peut en fait très vite Comment dire Soit tu le traites Avec un respect absolu Et tu as un grand récit Et c'est là en fait Où je fais la distinction Entre avec le Hobbit C'est à dire que je trouve Que les ambitions du Hobbit Sont quand même beaucoup plus grandes Que celles de Donjons et Dragons Quoi Mais Le truc c'est que Cette approche Justement en fait Un petit peu méta Comme le dragon Un peu obèse Qui leur court derrière Ce genre de choses C'est assez rigolo Qui leur roule derrière Bah tu te dis Ok d'accord Ils ont compris Ils ont compris Qu'il y a un sens du ridicule A exploiter A mettre dans sa poche En fait Pour ce genre de film Donc voilà Ça fonctionne plutôt bien Les personnages sont plutôt sympas C'est aussi Ça c'est un des trucs Enfin Vincent parlait du fait Que t'avais que des persos Insupportables en fait Dans la page Bah là c'est vraiment l'inverse En fait moi je trouve Ce qui emporte l'adhésion C'est vraiment d'avoir des personnages sympathiques Que t'as envie de suivre dans l'aventure Et mine de rien C'est vachement Comment dire C'est engageant Moi je dirais juste Qu'il manque un monteur En fait Pour dire Trancher C'est à dire Là il faut couper Il faut gagner un peu plus de rythme Il faut machin etc etc Et jouer un peu plus Sur resserrer un peu tout ça Et faire un film Là parce que c'est 2h20 Je crois un truc comme ça 2h15 2h08 Un truc comme ça Bah moi j'aurais vraiment J'aurais vraiment mis ça en dessous des 2h Je sais pas 136 minutes 2h16 Ah bon Si long Et par contre je sais pas Quel est le budget Mais ça a dû coûter quand même Très très cher Ça c'est ouais Ils sont un peu opaques là dessus Mais en tout cas moi j'ai pas vu De passer ce chiffre Mais par contre Je trouve que c'est Alors il paraît que c'est un succès Aux Etats-Unis le film Oui ça a très bien démarré C'est un gros gros démarrage Ouais ouais Ce qui est plutôt Comment dire Après c'est une identité très américaine Toujours au dragon C'est un méga succès Enfin depuis toujours là-bas C'était pas forcément C'est pas le cas du Jeremy Irons Je pense Je pense qu'ils avaient compris Que c'était pas aussi fidèle Que ce qu'il présente là Ouais puis c'est vraiment C'est ce que disait Julien C'est une série Z Le film C'est à dire Et puis c'est ridicule Enfin tu rigoles un peu Mais c'est complètement nul Non non C'est d'autant plus sympa De se dire qu'un film comme ça Peut marcher Sachant qu'en fait Ils ont quand même un ton Qui est un petit peu Comment dire Difficile je trouve A doser Ils y arrivent pas toujours Mais pour la plupart En fait c'est relativement surprenant Et puis c'est une grosse licence C'est une très grosse licence Oui oui certes C'est pas toujours évident Non mais c'est surtout à vendre C'est à dire que moi Le truc Moi je l'ai vu avec Vincent Et donc il pourra pas raconter N'importe quoi Pour une fois Je serais là pour dire Non Vincent c'est pas vrai T'as rigolé aussi Mais le truc Et le truc en fait C'est que J'ai même pas regardé Pendant j'ai vu les images Et tu Et il y a un truc En propos Tu m'as interrompu Ça se passe comme ça C'est un peu difficile Non mais Alors du coup Je sais plus ce que je disais T'as réussi ton coup Bravo Oui non Et en fait Le truc c'est que Je vous vois Je vous regarde même pas Les bancs Ça me disait vraiment rien du tout Et en fait Ce que j'ai vu Et ça c'est un signe Je trouve intéressant C'est que Sur les réseaux sociaux Je suis beaucoup Beaucoup de gens Qui bossent dans l'industrie du cinéma Donc évidemment Beaucoup de gens Qui bossent dans les FX Mais aussi beaucoup de gens Qui bossent à la déco À l'éclairage et tout Et j'ai vu Ce qui arrive très rarement Ça arrivait avec John Wick 3 Ça arrive de temps en temps Tu vois Sur des trucs et tout Mais C'est à dire que Plein de mecs qui disaient Qui étaient en train de promouvoir Leur travail en fait Sur le film Et en fait Le truc c'est que Ça en général C'est que d'un Ils sont plutôt contents De ce qu'ils ont fait sur le film Mais de deux Qu'ils ont été bien traités Et je trouve que Ça se ressent dans le film C'est à dire que C'est rare aujourd'hui De voir un film Qui est bon esprit C'est juste ça en fait Dans John and the Dragon C'est bon esprit C'est agréable en fait C'est à dire qu'il n'y a pas de distance Il n'y a pas de machin On essaye de te faire croire À ça On ne pète pas plus haut Que notre cul On est humble Quand il faut être humble On est Voilà Il y a très peu de moments Il y a peut-être eu un petit peu Effectivement à la fin Mais très peu de moments Je me suis dit Non là Fais pas cette blague Ou alors là Ne soit pas grave Ce qui m'arrive très très souvent Quand même Sur les blockbusters Aujourd'hui Sur les gros trucs et tout Et là c'est pas le cas C'est vrai qu'ils arrivent Quand même à doser Moi je parlais de Game Night Tout à l'heure Parce qu'il y avait un peu ça Que j'avais retrouvé Dans Game Night C'est à dire qu'il y avait Un dosage Ils arrivaient à doser Un truc qui était Relativement délicat En fait A gérer initialement Notamment avec l'antagoniste Dans Game Night Mais bon on n'est pas là Pour parler de Game Night Mais bref C'est Jérémy Rénor C'est ça ? Non non C'est Comment il s'appelle ? C'est cet acteur génial Qui est un peu massif Qui fait le flic Qui fait leur voisin Enfin bref Je crois que je ne l'ai pas vu Et donc Et donc Et donc Donc comme c'est la deuxième fois Que j'étais interrompu Je vais encore plus me perdre Mais Non et Je l'ai en thème Et le truc en fait C'est que Et c'est très étonnant Parce que du coup C'est pareil Le casse me disait rien du tout Mais absolument rien Je n'ai aucun attachement A ces comédiens là Michel Rodriguez Michel Rodriguez Michel Rodriguez Ça faisait très longtemps Que je n'avais pas trouvé cool Et elle m'a touchée Je l'ai trouvé cool Dedans avec Espagne Et c'est pareil Et tout Enfin Son Furious 9 Elle est vachement Et il y a un autre truc aussi C'est que Et voilà Enfin je ne sais pas Il y a un peu d'animatronique Tu vois de temps en temps C'est cool quoi C'est rigolo C'est sympa En fait ça nourrit le côté De la distance en fait Que le film a C'est à dire que Les animatroniques Ça ne bouge pas Comme le CGI Donc ils sont un peu gauches Et tout des fois Ces marionnettes Ou des fois ils marchent super bien Mais il y en a certains Qui sont un peu gauches et tout Mais ça ne fait rien Parce que du coup T'es bien en fait d'être là De voir un Muppet À Alain Mercier Tu vois Qui arrive là dedans Ça faisait longtemps Quand j'ai vu les animatroniques Ça m'a tout de suite rappelé D'un coup ça m'a ramené À l'histoire sans fin Qui est un des films Qui m'ont vraiment marqué Quand j'ai gagné Ça m'a ramené Au storyteller De la série de Jim Henson En fait Qui était vraiment génial Qui est un des derniers trucs Qu'il avait produit Ça m'a beaucoup fait penser à ça Je suis sûr Qu'il y a des gens Qui nous écoutent Ou qui nous voient Qui savent de quoi je parle Avec James Hurd C'était vraiment Une production tout à fait Étonnante Bref Et donc voilà Et avec Vincent On a bien rigolé Avec la scène du caillou On s'est bien marré Et comme disait Vincent À la sortie Du coup je lui pique son truc Parce qu'il m'a coupé la parole Mais c'est En fait En plus Ce qui était marrant avec Vincent C'est qu'on sentait venir les gags J'avais plus rien à voir Ah merde Mais du coup Et continue Vas-y 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 Flottez Non bah continue Non mais non Vas-y Fini Vas-y On s'envoie Non mais tu m'as cité Tu m'as cité Non mais voilà Il avait raison Je trouve que ce qui est intéressant Dans ce qu'il a dit Vincent À ce moment là Et c'est pour ça que je le cite C'est qu'en fait C'est qu'en fait Il y a un truc Où ils te met dans la connivence En fait Ils arrivent à faire ça Et C'est pas si fréquent que ça Je trouve en fait Mais c'est vraiment Ce que Retransmettait les rôlistes À qui j'ai parlé Et qui donnaient leur avis À la fin C'est vraiment que A la fois ça respecte L'univers du jeu de rôle Et en même temps Ça retranscrit l'ambiance Qu'on a autour d'une table de jeu Et moi je suis pas du tout rôliste Et les références Ne m'ont absolument pas gêné Je les ai pas vus passer C'est un type d'humour Très particulier Qu'on rencontre Je trouve rarement Et quand c'est réussi C'est fulgurant C'est un humour À amorce Il y a des amorces Il y a une idée Qui est amenée comme ça Tu te dis Ouh Je sens venir le gag Et Il le travaille Il le modèle De manière admirable La plupart du temps C'est C'est vraiment super Il y a ça par exemple Avec une scène de diversion Donc je vais pas aller jusqu'au bout de la scène Mais On dit à Comment il s'appelle l'acteur Le capitaine Kirk On dit il faut que tu fasses diversion Ah oui Et donc Après on s'est bien marré Donc tu fais Déjà Tu t'attends un truc Et puis tu le vois s'amener Avec sa mandoline Là Ou je sais pas Et tu commences A franchement rigoler Et en fait Ça dure Ça dure Et tu finis Mais t'es en larmes C'est un truc un peu cartoonesque Et donc cette Cette capacité à produire du gag Sur la durée C'est remarquable Moi ça C'est un film que je trouve Très inégal Je suis peut-être celui Qui a le moins aimé De De nous tous Mais Mais il y a peu de gens Qui sont capables de faire ça C'est rare C'est vraiment C'est très rare C'est vraiment très étonnant Ouais doser cet équilibre là C'est super dur en fait Et très inattendu Dans un film comme ça En plus Ou t'attends plus La grosse vanne Ça pourrait être Mais c'est d'ailleurs comme ça Que le film est vendu C'est à dire que Julien Il a pas regardé les manances Moi je les avais regardé Mais les manances sont catastrophiques Les manances sont catastrophiques Parce que d'un seul coup T'as l'humour de beauf Ouais Alors qu'en fait Si tu veux Tu peux en avoir dans le film Mais c'est pas déjà ce qui prévaut Et l'autre truc Si tu veux C'est qu'en fait Ils vont Ils coupent directement dans le gag En fait pour la chute Ouais ouais Du coup ça marche pas Et puis moi j'ai revu là Du coup j'ai revu la J'ai revu la bande annonce Après avoir vu le film Mais en tout cas C'est Dans de la construction C'est parce que c'est en porte à foi Avec la promotion aussi de l'époque Je pense C'est en porte à foi Oui oui bien sûr Et aujourd'hui les bandes annonces Sont faites pour ces gags là À la Marvel Ou des trucs comme ça Et là effectivement Tu vends pas un gag à la Marvel Comme tu vends un gag Dans Donjons et Draco Je pense que c'est ce qui va aussi Permettre au film peut-être De consolider son succès C'est à dire vraiment en fait L'idée que justement En fait ça s'explique pas forcément Les gags dont vous parlez Ça s'explique pas forcément Il faut les voir en fait C'est pas un truc genre Bah alors là Hulk Il baisse le frog de Thor Et il l'encule Tu vois parce que c'est ça C'est Marvel quoi C'est des gags qui sont basés Sur la sympathie que tu as Envers les personnages C'est pas ce gag C'est un track visualisé C'est peut-être comme ça Que je l'ai vécu C'est basé sur l'empathie Que t'as pour les personnages Aussi ces gags Donc du coup ça fonctionne Très souvent en fait Très rarement Ça tombe à plein Mais ils sont attachants En fait ces persos Oui ils sont très bien Après vous avez cité La première fois Il y a eu des échos positifs Sur le film C'était toi Qui as cité Princess Bride Moi pendant le film J'avoue que la première heure J'ai eu un petit peu de mal J'ai trouvé que c'était Très long à se mettre en route Il y a la scène du cimetière Qui m'a vraiment fait Beaucoup marrer Et au contraire C'est vrai Voilà au contraire de Stéphane Je la trouve pas trop longue Je trouve que Ah mais par contre Je me suis vraiment Les deux ou trois premières fois Je me suis vraiment marré La répétition C'est partie du gag C'est pas mal amené Et dans cette scène là J'ai pensé Je me suis dit Tiens les Monty Python Aurait pu faire un truc Un truc débile comme ça Donc quand tu commences A penser au Monty Python Dans un film grand public L'absurde en moi C'est que t'es vieux Voilà C'est un peu gagné C'est cool Et en fait En sortant du Ensuite J'ai On va dire que La dernière heure et quart J'ai vraiment Beaucoup préféré Comme si le film Trouvait son rythme De croisière Un petit peu Et en sortant du film Je me suis dit Mais en fait La dernière fois Que moi Je me suis vraiment éclaté A des films populaires Comme ça C'est Pirates des Caribes Et c'est à ça Que ça m'a fait penser Non pardon Ah bon ? Ah non Pirates des Caribes Dès le premier C'est lourd Lourd Bon ok Non moi j'adore Je trouve ça super Ça faisait 20 ans Qu'on s'était pas parlé Oh je te réserve D'autres surprises Ah ouais mais Je vois ça toi Et Et bon Pirates des Caribes Moi je trouve ça Enfin en tout cas Les deux premiers Je trouve ça Réussi de bout en bout Y'a pas de Point faible Enfin d'après moi Et Et sur Donjons au dragon T'es quand même Plein de surprises Vincent Ouais ouais Je suis vachement Non mais moi Je suis vachement surpris De savoir que Tu es un homme populaire En fait tu aimes la popularité Et sur Donjons et dragons J'ai trouvé ça C'est très inégal Vous avez cité une scène Que j'adore aussi Avec dragon d'Odu C'est vraiment Mais c'est super quoi C'est incroyable De réussir à faire une scène Comme ça Elle est bien amenée Pareil parce que Il s'infiltre Enfin il y a Il y a quelques gags Bien avant L'apparition de dragon d'Odu On va dire qu'il y a Un quart d'heure Qui est vraiment génial Et qui C'est toi qui l'as Baptisé ? Non il s'appelle comme ça Je crois Dragon d'Odu C'est pas mal moi j'aime bien Non c'est pas ça Je crois que c'est ça Sinon il faut que tu le déposes On fera un t-shirt peut-être Un t-shirt dragon d'Odu Et donc ouais Et à côté de ça Il y a par exemple Ce qui est un des climax du film Une scène dans une arène Avec un labyrinthe Une panthère A deux balles Et je trouve ça très inégal C'est une scène d'action Qui est vraiment Moi je trouve souvent Ce qui concerne le personnage De Hugh Grant aussi C'est pas le truc Que je préfère dans le film Déjà parce que c'est Hugh Grant Faut pas déconner Je crois que c'était Ton acteur préféré C'est mon acteur préféré Dans les comédies romantiques Dans l'univers de je sais pas où Et en fait Mais ouais ouais Puis non Je trouve que c'est vraiment Pour moi j'ai vraiment l'impression De voir un mec Qui se fait pas chier du tout En fait pour le coup Et qui est Il est bien Tu trouves le personnage après Oui oui mais en fait C'est cohérent Ouais ouais Je le trouve pas Je le trouve pas particulièrement Bien dans le film non plus En fait ni le personnage Ni lui Mais c'est surtout en fait Tout cette espèce de truc De filoutage en fait Où ils essayent de Enfin je trouve que ça fonctionne pas Enfin tu vois Le rapport avec la gamine De Chris Pine Je trouve que ça fonctionne pas très bien Il y a aussi un élément Que j'aime pas beaucoup Moi dans cette Dans le pitch de départ C'est Il y a un seul élément Dramatique dans le film Qui est que En fait Il veut récupérer Un médaillon de résurrection Pour sa femme Qui est décédée Et ça C'est traité Très premier degré C'est un élément Clairement dramatique Qui te sort De Qui te sort De la comédie Quand c'est rappelé Oui mais par contre Ça débouche Sur une très belle scène Et puis ça étoffe Surtout Chris Pine Oui ça débouche Sur une très belle scène Mais il y a ce truc Le vrai plaisir Moi je trouve de ce film C'est que fondamentalement En fait Et surtout aujourd'hui Dans des logiques Comment dire Extrêmement Pour utiliser Un anglicisme Formulaique C'est à dire que T'es vraiment T'es en train de te taper Des formules Et des formules Et je trouve justement Quand on en a parlé Moi c'est mon problème Avec Mario Le truc en fait Avec ce film là C'est qu'il y a un vrai plaisir De ne pas savoir Où le film t'emmène Oui Il y a de la surprise Bien sûr Mais pas seulement C'est à dire que Même dans le ton La façon dont il va jouer Avec ces choses là Moi je sais que c'est le premier truc C'est à dire que J'ai mis Un quart d'heure A peu près A comprendre Ok en fait Votre trip C'est de Princess Bride Même s'ils n'arrivent pas Moi ce niveau je trouve De digestion en fait Si tu veux Dans la narration et tout Voilà J'ai compris Le ton Et du coup en fait Si tu veux Tu te laisses porter Et tu te dis Ouais avec ce ton là On peut se permettre De faire des vraies digressions En fait amusantes Et Défaut de meilleurs termes Décalés en fait Si tu veux quoi Dans le récit quoi Du coup c'est vrai que Tu prends finalement Le bon et le moins bon Là dedans Sans trop de problèmes Parce que Globalement en fait Le film te surprend Le bon esprit Emporte tout C'est ça Julien quoi C'est tellement bon esprit C'est cohérent L'ensemble est cohérent Je te cite Tu me cites Oui absolument C'est beau La scène d'ouverture Elle est quand même Super réussie La scène d'ouverture La Jurassic Park Elle est très belle Elle est super Je trouve que c'est une très bonne Entrée en matière En fait Pour présenter Les vrais personnages principaux Plutôt que de commencer avec eux Bêtement là Elle a un niveau de détail Qu'on ne retrouve pas Par la suite Oui Au niveau du découpage Ouais Le découpage Le guidage au sol C'est super La prison elle est top Je me suis dit Ah dis donc Il fait comme James Cameron Il va jusqu'à modéliser Vraiment un vrai système Mais Attention Non mais Jusqu'à dans Carre des caribes Il y a une attention Portée à l'accessoire Oui c'est ça Au maximum Dans cette première scène Que tu ne retrouves pas ensuite Mais Il y a quand même un truc Il y a quand même un truc Cependant C'est que Il y a quand même un truc Que je me suis dit En voyant le film C'est que C'est dur Quoi qu'on pense des films C'est costaud quand même De faire un film De rec fantasy Aujourd'hui Après le seigneur des anneaux Qui s'affranchissent Complètement De ce que le seigneur des anneaux A fait Parce qu'ils ont tellement Réussi à ratisser A ramener Tout ce qu'on se fait De l'idée De la fantasy Et tout C'est dur De proposer un visuel Original C'est à dire Avec tout le respect Que je dois à Brajlon Non mais The Witcher par exemple De peu que j'ai vu C'est ça Enfin C'est pas Brajlon C'est Netflix Oui d'accord Mais C'est la même Je trouve que c'est Les mêmes trucs Voilà Bon bref Tous les trucs Moi je trouve que Le donjon des dragons De 2000 Il s'en a franchi C'est bien Mais c'est parce que Le Seigneur des anneaux T'es pas sorti Or là J'ai eu l'impression De voir un truc Qui était dans ce genre là Quand même Mais très différent Avec un regard neuf Alors je n'adhère pas A tout Je trouve le film Pas très beau d'ailleurs Mais ça fait rien C'est neuf C'est nouveau Et puis c'est cohérent Aussi avec le reste du film Donc c'est très bien Puis ils cherchent Nouveaux dragons Ils en font un gros Alors moi j'achète Puis c'est basé aussi Sur un univers Qui est très riche Les règles de Donjons et dragons C'est quand même un livre En fait c'est les joueurs Qui font la richesse Et c'est les joueurs Qui font la richesse Exactement Exactement D'ailleurs ça me fait me dire Que je serais très curieuse De voir un de ces quatre Autour d'une table de jeu Parce que je pense Que ça pourrait être Assez épique Faudrait peut-être Qu'on pense à un crossover Avec Game of Roll Ou un de ces podcasts Un jeu de rôle de Mario Si vous nous regardez On pourrait envisager Ça On va passer au dernier film Parce qu'il commence A se faire tard Le dernier film C'est Suzume Film d'animation Réalisé par Makoto Shinkai Sorti le 12 avril Au cinéma Makoto Shinkai Qui en doit aussi La tour Au-delà des nuages Voyage vers Agartha Your name Ou encore Les enfants du temps On y suit donc Suzume Une ado de 17 ans Qui va croiser la route D'un homme mystérieux Elle va aider Accrochez-vous Cet homme transformé en chaise A fermer des portes Aux quatre coins du Japon Ça vous paraît étrange Débrouillez-vous avec ça J'ai bien résumé Julien C'est très bien On y était ensemble ce matin Oui exactement Donc tu me lances Non t'as pas fini Donc je te lance Oui Juste petit point box office Puisqu'il est sorti au Japon Il y a quelque temps déjà Et en Chine Et en Chine Et au Japon Suzume a pris la première place Du box office Directement à sa sortie En détrônant One Piece Le film Non mais c'est surtout Qu'il est sorti Je crois pour l'instant Il n'est sorti que dans Huit territoires Au monde Et il est déjà Je sais plus Il est troisième au box office Je crois qu'il est juste Derrière John Wick Enfin c'est un succès monumental Je crois qu'ils sont à 230 millions C'est monstrue en fait Ce qu'il est en train de faire Makoto Shinkai En fait Makoto Shinkai Je pense que c'est peut-être Pas inintéressant De resituer le bonhomme C'est que Pendant très longtemps Makoto Shinkai Il a été un mec Qui n'était connu Que des vraiment fanards En fait De la Japanim Pour plein de raisons Déjà parce que ses films N'étaient pas très Faciles d'accès Moi je trouve Passionnant Fascinant Tout ce que tu veux Mais pas facile d'accès Et aussi parce que Il n'était pas affilié A un studio Il veut C'est un indépendant forcené Qui a d'ailleurs conçu Ses premiers Films quasi en autarcie Quasi seul Il a vraiment un côté Moi je l'avais intérior A l'époque De Garden of Words Et c'est un mec Qui est Qui avait à l'époque En tout cas un côté Un caractère assez Enfin complètement Renfermé Comme tu peux avoir Des fois chez les japonais Mais alors lui Il a un niveau Quand même bien tapé Et alors il a toujours eu Il a exploré des tas Et des tas De formats Différents Donc quand je parle De formats C'était des longs métrages Des cours Des moyens métrages Bah Garden of Words Dont je parlais par exemple C'était un moyen métrage Qui durait 50 minutes A peu près Et donc ça empêche aussi D'avoir une vraie exploitation Cinéma C'est pas facile en fait De sortir des films comme ça On le sait Donc voilà Et c'était assez paradoxal Puisque parallèlement C'est un mec Qui a toujours eu à coeur De parler De l'impossible Réconciliation De créer un lien D'être tenté en fait De créer un lien Si tu veux Entre Souvent deux êtres Qui sont séparés Alors séparés Par un élément Un obstacle quoi Quel qu'il soit Ça peut être le temps Ça peut être l'espace Ça peut être Un antagoniste Ça peut être social aussi Donc Garden of Words C'était déjà ça Et il y a Your name Qui est arrivé Là dedans Qui est sorti Que vous connaissez J'imagine déjà Parce que c'est aussi Un film qui a eu Beaucoup de succès Y compris en France Et ça a tout changé En fait C'est à dire que C'est la première fois Qu'il faisait un film Qui était très accessible A mon sens Imparable C'est à dire que Moi je sais qu'à chaque fois Que je vois Your name Je chiale Je peux pas m'en empêcher J'écoute les randoms Et tout Et qui a commencé Et soudain Makoto Shinkai Qui était un petit mec En fait dans son coin Et tout En gros Il a réussi A travers ses films A faire ce qu'il racontait A l'intérieur de ses films Il a réussi A se créer un pont Avec les gens A toucher un truc En fait Chez les gens Qui Là où il avait du mal Auparavant Pour toutes les raisons Que j'ai déjà citées Dans ce contexte là Ça fait peut-être Un peu Classe là Ma démonstration Ça doit être un peu chiant Écoutez Mais bon bref C'est tant pis pour vous C'est très intéressant Julien Non mais par contre On veut la suite Tu parles de qui ? La suite en décembre Et donc Quel salaud Mais t'as aimé ou pas Le film ? Degore Verbinski Oui oui j'aime beaucoup Non mais alors Et en fait Bon et après Donc il a fait Les enfants du temps Énorme succès à nouveau Et donc là Il y a Suzume qui arrive Et tout le monde Est en train de dire Mais c'est vrai C'est indéniable Tu peux pas Le trop échapper à ça Qui sait Il est en train De se constituer Une espèce de trilogie C'est à dire que Dans les trois films C'est l'histoire D'un amour A priori impossible Entre deux êtres séparés D'une façon ou d'une autre Ou en tout cas Tiraillés Dans les enfants du temps Ils étaient plus tiraillés Que séparés Et où Comment dire L'intimité en fait Des personnages Répond à La collectivité A la totalité du Japon C'est à dire Qu'ils sont toujours Confrontés d'une façon Ou d'une autre A une catastrophe Naturelle C'est à dire Dans Your name Alors je spoil Your name Donc arrêtez tout de suite C'est criminel Ce que je suis en train de faire Mais il y avait Je dis pas ce qu'il y avait Mais il y avait un cataclyphe Dans Your name Je peux pas spoiler Your name C'est pas possible Mais dans le deuxième Dans les enfants du temps Qui étaient un peu moins bien Il y avait C'était plus en lien Avec le réchauffement climatique Même si c'était traité Par la bande On va dire Et là Et là C'est les tremblements de terre Donc c'est beaucoup plus Frontalement Une problématique japonais Et j'imagine Bon Massa Pour le coup On peut que se transposer là dedans Mais le J'imagine que Le tremblement de terre Quand t'es au Japon Et quand tu vois ces scènes là Avec notamment les appels Sur les applis en fait Qu'ils ont et qui sonnent Dès qu'il y a un tremblement de terre Je pense que Ça parle à tous les japonais En fait De l'archipel Et c'est impossible Je trouve qu'il a d'ailleurs Une façon de l'utiliser C'est pas dommage Parce que je veux pas vivre Dans un pluie Il y a des tremblements de terre Mais c'est vrai que Je pense que là Nous on est privés En fait D'un des fonctionnements Dramaturgiques En fait du film Qui est de facto Efficace en fait Pour les japonais Bref Tout ceci étant dit Moi Où est-ce que je me situe Du coup après sur Suzume C'est que je trouve que C'est moins puissant Qu'on aime Mais c'est mieux Que les enfants du temps Donc c'est déjà Beaucoup 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 quoi Il y a plein de trucs En fait à raconter En plus j'aurais déjà raconté Plein de trucs Donc je vais pas vous souler Trop longtemps Mais il y a plein de trucs En fait à raconter Déjà je trouve que Makoto Shinkai C'est aussi un mec Qui réfléchit beaucoup A sa façon de filmer Qui par exemple C'est un gros photographe Il réfléchit beaucoup à ça A la lumière Au flair etc Il a toujours fait ça Sur tous ses films Et là je trouve Qu'il est arrivé à un point Vraiment étonnant C'est à dire qu'il a Beaucoup plus de moyens Evidemment que sur ses Précédents films Donc il y a beaucoup de CGI En fait notamment pour les décors Et du coup il a une espèce De mobilité Dans sa mise en scène De dynamisme Où ce côté macro et micro Dont je parlais tout à l'heure En fait se reflète aussi là-dedans C'est à dire qu'il est capable De se dépeindre Une scène d'action dantesque Qui est presque un truc De Keiji Ega Notamment une scène à Tokyo De pré-tremblement de terre Et tout à coup Il se focalise sur une chaussure Qui tombe Qui est perdue Et les deux Comment dire Mais parce que ça correspond Au propos du film En fait les deux fonctionnent Sur le même registre En fait T'es impacté En fait de la même façon Il y a aussi Ce truc De la chaise En fait C'est à dire qu'il te fait Un personnage avec une chaise Qui est de fait Hyper limité C'est à dire qu'il n'y a pas D'anthropomorphisme Sur la chaise Si ce n'est qu'elle avance Avec ses trois pattes Et elle a deux yeux Elle a vaguement deux yeux En fait Elle a deux encoches En fait là-dedans Mais il n'y a pas de sourcil Il n'y a pas de bouche Evidemment rien du tout Et moi je trouve Qu'il arrive à en faire Un personnage Qui est super présent Qui est même un meilleur personnage Que quand c'est un personnage humain Ouais ouais Elle est super Après Shinkai Il n'a pas de problème Si tu veux aussi Steph A aller sur le terrain Et ça Ça peut être édhibitoire Pour un spectacle Un spectateur français Qui ne connait pas trop le truc Mais aller sur le terrain On va dire De la romance japonaise Donc lui par exemple En l'occurrence Et je pense que ça est parti D'une part de ce que je vais dire ensuite Et d'autre part De juste C'est une utilité Enfin c'est-à-dire qu'il vient C'est l'évidence en fait Je pense De se dire Oui donc lui c'est le belâtre En fait Lui tu ne te poses pas la question Sur est-ce que tu tombes amoureuse Ou pas De toute façon De fait tu tombes amoureuse Mais justement C'est mon autre truc C'est que je trouve que là où c'est Un peu jusqu'au boutiste En fait dans cette trilogie Qu'il a constitué Makoto Shinkai C'est que En dehors de ce truc De mise en scène En dehors de cet enjeu D'animation et tout C'est que Moi je trouve que l'enjeu N'est pas situé Entre les deux personnages Il n'est pas vraiment situé Finalement Entre la relation Entre Suzume Donc l'héroïne et la chaise Il est situé entre Suzume Et Suzume Et ça Shinkai Il n'a jamais vraiment fait ça En fait C'est-à-dire que Lui qui a eu toujours à coeur De rassembler des choses Qui étaient a priori Irréconciliables Il a Il te propose un récit De réconciliation totale En fait Avec ce personnage-là C'est-à-dire que ça Ça fracture Les deux On va dire Les deux entités En fait Qui ne fonctionnent pas Dans le film Viennent d'elle Et uniquement d'elle Et j'adore en fait Le fait qu'il fasse ça C'est-à-dire que Ce qui est étonnant Si encore une fois On étudie ça Comme une trilogie C'est que Je pense Je trouve Même si dans Les Enfants du Temps Il y avait une grosse ampleur Et tout Il n'a pas eu Déjà l'ampleur Qu'il a là Dans Suzume Au niveau de catastrophes Et cataclysmes Naturels et tout Et en même temps Il n'est jamais arrivé A ce niveau-là D'intimité Et c'est marrant Parce que Ça m'a moins ému Par exemple Que Yornem Mais encore une fois Comme je pleure à chaque fois Mais il y a quand même Je sais que la scène finale De résolution Avec Suzume En fait Oh bah là J'ai craqué Et là même en reparlant En fait Je me dis Bah putain J'ai bien fait De te donner les mouchoirs Avant que ça commence Pour moi Elle est chaude Cette scène Elle est très touchante Et très émouvante Mais c'est parce qu'en fait Le macro et le micro Dont parle Julien Moi je vais faire Je vais le dire J'ai pas vu Yornem En fait encore Parce que c'est un film Que j'ai raté en salle Et je pense que ce genre de film Il faut les voir en salle Du coup je me dis Merde Est-ce que je dois vraiment Le rattraper en vidéo Ou est-ce que j'attends De pouvoir trouver Une salle qui le diffuse Pour aller le voir Là ça devient de plus en plus urgent Après Suzume Parce qu'effectivement En fait Il y a cette idée De ramener le macro Et le micro Sur le personnage principal C'est à dire que La réconciliation Dont parle Julien C'est la réconciliation Du personnage Mais c'est la réconciliation Du Japon Avec son histoire Aussi en fait Parce que Enfin on parle de Fukushima Là on parle pas d'autre chose C'est à dire C'est un truc Qui est assez évident Quand tu regardes le film Et arriver à le faire A travers la psychologie D'un personnage En fait clé Dans un récit fantastique Purement fantastique Sans jamais perdre Le comment dire L'histoire Avec un grand H En fait ce qui s'est passé Il y a maintenant 12 ans Les dates sont là C'est clairement cité C'est assez net L'âge du personnage Concorde avec la catastrophe De l'époque Etc etc C'est un truc Que le cinéma japonais En tout cas celui Qui nous arrive Arrive à faire C'est ce qu'ils ont fait Avec Shin Godzilla Mais quand tu y arrives Vraiment En fait si tu veux Tu te dis C'est incroyable En fait D'arriver à t'émouvoir Avec fondamentalement Comment dire Une tragédie Réelle Donc Utilisez le fantastique Pour parler de ça Utilisez le Comment dire Et en plus très clairement C'est un truc Je n'ai pas dit Mais les règles du fantastique Sont hyper bien expliquées On parlait de Mario Là plus tôt Là putain T'as pas plus clair que ça Comment fonctionne la porte Comment fonctionnent les chats Et les pierres Et tout C'est hyper Parce que c'est ouvertement fantastique Mais en même temps C'est connecté à la psyché De se zoomer Il n'y a que elle Qui le voit Et lui En l'occurrence Le personnage aussi Qui fait partie D'une famille Dont c'est le travail De fermer justement Ces portes là Ces portes dimensionnelles Tout ça Ça fonctionne extrêmement bien Et alors effectivement Dans l'usage du fantastique C'est ce que disait Julien C'est à dire On parle de la chaise Qui pour moi Alors oui Je comprends Ces codes Du romantisme Comment dire De l'animation japonaise J'avoue que c'est pas le truc Qui me plaît le plus Quand je vais voir ce genre de film Mais par contre Le fait d'arriver à détourner ça Et de garder quand même L'histoire d'amour Là dedans Avec un personnage Effectivement Qui ressemble à qu'une chaise L'idée Moi j'adore Parce qu'il est incarné Finalement Quand il est en chaise Le personnage Parce que tu le comprends À ce moment là Non mais puis c'est très drôle C'est à dire Quand il te crée des scènes En fait Poursuites de machins Où tu trouves ça vraiment drôle Moi je trouve ça drôle Je sais que Vincent Il a pas rigolé du tout Mais parce que Il écoute pas Il est taillé Il nous a largué On va te laisser parler Mario c'est super Il va y avoir dissension Mais Et moi je parle pas Il n'y a pas que la chaise En fait moi j'adore Les personnages De divinités facétieuses Je trouve ça en fait Les deux chats Ah ouais Mais surtout Daijin Il est incroyable Il est franchement génial Et du coup Parce qu'il y a ce truc Où tu comprends pas Moi j'adore ça Il y a les japonais Ils osent faire ça Miyazaki évidemment Il fait beaucoup et tout Mais putain On avait dit qu'il fallait pas citer Miyazaki C'est horrible Non mais en fait Il y a ce truc Où tu sais pas Est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est gentil Et au bout d'un moment Tu lâches Tu te dis bon C'est pas grave En fait c'est un yokai Et au bout d'un moment Tu penses à comprendre Comment il fonctionne Mais en fait Tout le truc du personnage C'est que tu le comprends pas Tout le truc Elle le comprend pas Et du coup Moi qui ai un chat Forcément en fait Si tu veux Le moment clé Dans la scène finale C'est juste déchirant Tu vois Et comment dire Et en fait Ça préfigure Effectivement Le Comment dire La puissance émotionnelle Du climax derrière Moi je dirais Que c'est pas un film Complètement Abouti C'est difficile à dire Tu vois J'enlèverais peut-être Je dégraisserais ici et là Tu vois J'ai pas besoin C'est un road trip Donc en fait Le truc fonctionne Sur cette logique là J'ai pas forcément besoin Du C'est un récipicaresque Voilà Du colloque J'ai pas forcément besoin Du colloque en fait Si tu veux Qui les amène en bagnole Machin Qui a un peu une tête de con Qui a un peu machin J'ai pas trop besoin De ce truc là C'est un truc que j'aime pas Trop trop dans le film Moi Enfin je me dis Bon là j'aurais aimé Qu'on aille un peu plus vite Si tu veux Sur ce que ça concerne En fait Vis-à-vis de Suzume Mais c'est pas grave C'est pas grave En fait Quand un film Il te rattrape En fait Si tu veux comme ça Alors que t'es un petit peu En train de te dire Ok tu vas où Tu vois Moi je dis Ok il n'y a pas de problème J'achète même les dégressions Tu vois Comment dire parallèle Et je trouve que c'est pas tellement Justement récipicaresque Parce que pour moi Le récipicaresque Il y a quelque chose d'inattendu En fait là dedans Et là je trouve justement Que pour le coup C'est un des trucs Un petit peu balisés En fait je trouve du film Mais c'est pas grave Encore une fois C'est pas Enfin j'accepte Si tu tentais que ça soit un défaut Ou c'est quelque chose Que j'aime pas en tout cas Trop C'est pas grave Parce qu'en fait Le climax Il est tellement fulgurant Tellement prenant Et tellement cohérent En fait si tu veux Avec tout ce que le film raconte Que ouais ouais Au bout du Ouais là effectivement Là ça devient urgent En fait pour moi De voir Your Name Et j'engage vraiment A aller voir Suzume En salle Parce que c'est Malgré tout ce que Vincent va dire Et sinon Vincent T'as aimé ? Non j'aime pas Moi il m'a dit C'est une ordure ce réalisateur Tiens j'ai le déteste Non j'aime pas Je suis malheureusement Hermétique à ce réalisateur C'est Julien Qui m'avait parlé De Your Name Quand il était sorti Il m'avait dit Tu devrais voir ça Et j'avais pas aimé Ça m'avait pas ému J'ai rattrapé les enfants du temps Avant de voir Suzume Mais j'ai pas tenu jusqu'au bout Et Suzume Bah ce matin J'ai été coincé Entre vous deux Tu ronflais pas Comme notre voisin derrière Non mais j'aurais bien aimé Pas comme que tu ronfles maintenant C'est pas comme On est en train de parler Non mais c'est embarrassant Quand on est coincé Entre deux personnes Dont on sait Qu'elles sont émues Par le film Et que soi-même On est totalement Comment dire Mais pourquoi en fait Alors qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans Alors justement Je m'étais Comme ça Merci Je m'étais pas posé la question Sur Your Name Je sais pourquoi J'ai arrêté les enfants du temps Au bout de 40 minutes Parce qu'au bout de 40 minutes Je savais toujours pas De quoi ça parlait Il y avait 15 personnages Qui arrivaient Il n'y a pas de hiérarchie De l'information Dans sa manière d'écrire Je trouve Ce qui fait que Ce qui fait que J'ai lâché Peut-être que j'aurais dû continuer Mais j'ai lâché Et donc là En sortant de se zoomer Je crois que c'est vraiment Ce que j'ai compris En premier J'aime pas son écriture J'aime pas trop son J'aime pas son écriture Qui Il fait exprès De pas aller à l'essentiel S'il voulait aller à l'essentiel Il irait à l'essentiel Or Il y a énormément de scènes Qui ne servent Strictement à rien On peut en citer 15 au moins Sur ce zoomer Et je dis pas Vas-y vas-y Bah je sais pas Quand elle fait du babysitting Bah non Justement ça fait partie De la constitution du personnage Bah moi je trouve pas trop Mais Ah ouais carrément Mais voilà Le Quand Les personnages secondaires Quand elle est hébergée La première fois Dans la famille Je trouve que c'est pareil En fait Tout ça Pour moi Fait partie du Récit initiatique Ou picaresse Où justement Tu parcours Tu pars en voyage Tu pars de tes racines Pour te constituer Et vivre différentes étapes Et en plus Il y a une logique Qui est assez Imparable C'est à dire Qu'elle est basiquement Elle voit plusieurs âges De la femme En fait A ce moment là Et plusieurs relations Aussi Des femmes Des personnages féminins Vis-à-vis de leur environnement De leur vie De leur existence Enfin ça m'a semblé Assez clair Un petit peu gros Peut-être même Je vois rien du tout Là-dedans Mais je préfère beaucoup Vous entendre parler Pour tout dire Se zoomer Comme j'étais pratiquement certain De pas aimer J'ai lu la critique De première Je sais plus qui l'a écrite Mais elle est vachement bien Je me suis dit Ah là là Si je pouvais Ressentir tout ça Ouais Si je pouvais voir ça Dans le film Ça me plairait beaucoup Quand je vous entends parler Là même Tu me retournes Complètement En parlant de Récits initiatiques C'est Je vois pas ça Moi je Je suis dans un truc Poético Cucu Avec Une étudiante En costume Japonais Un bellâtre Des petits chats mignons Etc Je trouve ça Mais t'aimes les chats Vincent J'adore les chats Mais bon Si tu veux Quand Miyazaki Fait des animaux magiques Ça a quand même Une autre gueule Que des petits chats Qu'on prend en photo Sur Instagram C'est ce que je Voilà C'est clairement Ce que je Ce que je ressens Mais je vais pas M'aventurer trop loin Plus ou moins bien Que Pierre des Caraïbes 3 Non j'aime pas le 3 Non mais c'est intéressant C'est intéressant de savoir ça Pour le coup Parce que c'est vrai Que ce que tu dis Est dans le film C'est à dire Les chats qui se retrouvent Sur Instagram Mais bon Le truc c'est qu'après Il parle du monde Dans lequel il vit Vraiment pour le coup C'est à dire Il y a un vrai rapport Entre le monde réel Et le monde fantastique Dans le film Et la façon dont les deux Univers vont s'interpénéter Moi je trouve La psyché du personnage principal Moi je sais Qu'il y a tout ce truc Avec la Japanim En fait Où beaucoup de réfractaires Au tout début Quand ça apparaît Dans les années 90 Ils avaient des arguments Un petit peu du même acabit C'est à dire On aimait pas Parce qu'en fait On aimait pas Ce style là Et lui Moi je sais pas Je suis en train de regarder Mon fils Il me montre One Punch Man Et Chainsaw Man Et je m'éclate Complètement Dans ces Dans ces univers là C'est pas de la réfraction Ouais non mais Là c'est quand même Un truc Par contre Par contre Moi j'ai aucun problème A dire que c'est un C'est un auteur Le gars Ça se voit très bien Qui travaille Ses thèmes Etc Mais C'est le romantisme En fait Toi qui te pose problème Le truc un peu Comment dire Je trouve ses visions Pauvres En fait Ça m'éblouit pas Je vois Je vois un plan De Gostin Veuchel Ça me fout des frissons Lui je trouve que C'est super joli Mais c'est jamais beau C'est Même la fin Vraiment Tout le climax final Et tout Enfin moi je trouve ça Quand même assez Bah pas spécialement Encore une fois Je trouve que D'après moi Comme je suis pas trop sensible A tout ce qui amène Ce final là Qui est en plus précédé Par une virée en bagnole Que je trouve interminable C'est vrai que c'est pas Le meilleur moment Et Et donc à ce moment là Moi j'ai qu'une envie C'est que ça se termine Je pensais que ça se finirait Avant la virée en bagnole Moi le film Et Comme les trois mousquetaires Ouais Je t'ai dit Putain c'est bon C'est fini On peut y sortir Et non C'est C'est davantage La pauvreté des visions Ça reste une fille Devant une porte Et je trouve ça Je sais pas Pendant le film Je me disais Pourquoi est-ce que Je trouve ça pauvre L'idée qu'il y a une porte Sur un autre univers Alors je trouve ça génial Dans Monstre et compagnie Par exemple Monstre et compagnie Me fait pleurer moi C'est là où justement Le truc que je trouve Absolument brillant Dans Suzume C'est qu'au début Elle traverse la porte Et en fait Elle passe de l'autre côté Juste De la porte C'est à dire Dans l'autre monde à nous Et toute l'idée C'est que le récit initiatique Justement C'est le fait Qu'elle puisse arriver A ouvrir la porte Et plonger en elle-même C'est la façon Dont elle va se retrouver Elle-même En fait Du coup Le truc si tu veux C'est que Qu'est-ce que ça veut dire De cette action là aussi C'est ça C'est à dire Qu'en fait L'idée que tu la montres Au début Même si tu comprends pas Exactement ce que ça signifie Tu dis Mais alors C'est une porte fantastique C'est une porte dimensionnée Sur un autre univers Mais que tu vois Qu'en fait Elle n'y arrive pas Elle se retrouve toujours De notre côté à nous C'est à dire Du monde Et qu'à la fin Justement Elle y arrive Justement Cette ouverture de porte Et le fait Qu'elle se retrouve Elle-même en gamine J'avais compris Non mais bien sûr Mais tu vois Pour moi C'est un des trucs En fait Justement Où il a posé quelque chose Qui est extrêmement payant A la fin Et puis que j'ai pas vu ailleurs Et puis il y a un autre truc aussi C'est que Je suis assez d'accord Pour dire que Moi j'adore sa façon de réaliser Encore une fois J'adore sa façon de travailler La lumière et tout Après sur la DA Moi j'ai jamais déliré Sur Makoto Shinkai Y compris quand il faisait Voyage vers Agartha Enfin ces trucs Qui étaient vraiment plus marqués Pour une création graphique Qui se distinguait du reste Mais en fait Depuis Your Name Je m'en fous complètement C'est à dire que J'ai aussi ce truc Mais bon ça c'est en vieillissant aussi Peut-être Mais je De temps en temps Ça peut être rédhibitoire Une mauvaise DA Ou un truc que j'aime pas Au niveau visuel et tout Mais je Je m'en fous en fait C'est un peu l'enveloppe C'est à dire que Et lui en l'occurrence Je trouve qu'il habite tellement Ces trucs C'est le cas avec ce héros En fait C'est à dire que Elle Moi j'aime pas forcément Son design C'est pas hyper intéressant C'est vrai Il a raison Vincent là dessus Mais je m'en fous en fait Moi ce qui m'importe C'est qu'elle existe en fait Et que j'ai envie de la suivre Et que j'ai envie de voir Comment elle va résoudre Les problèmes auxquels Elle est confrontée En fait C'est tout ce qui m'importe En fait Et je m'en fous Que le monde parallèle Ce soit juste des lumières Qui clignotent Des étoiles Avec le filtre là Qui fait déborder Les lumières un peu Et tout Je m'en fiche de ça en fait Ce qui m'importe C'est qu'est-ce que ça signifie Et qu'est-ce qu'elle va en faire En fait de ça Et ce qui m'émeut à la fin C'est pareil C'est pas les visions totales C'est juste Ce qui est en train de se passer Miyazaki lui évidemment Il te fait les deux trucs Puisque Vincent On parlait de Miyazaki C'est pas moi Il te fait les deux trucs C'est à dire que Tu l'avais cité Non mais T'as le choc T'as le choc graphique Et visuel Pictural on va dire Du truc Et puis t'as ce que ça raconte En plus Je consens que Chez Makoto Shinkai T'es pas forcément ça Pas surtout encore une fois Je trouve qu'il a Notamment une façon De capter le réel Et de saisir la lumière Notamment L'idée de la porte C'est une idée de cinéma Pur et dur En fait Tu peux pas faire autrement Qu'au cinéma C'est une idée comme ça Et pour moi justement Le fait qu'il arrive à Tac tac Parce que pour le coup Pour toutes les dégressions Et je suis d'accord avec toi Vincent Sur certains points Pour toutes les dégressions Qu'il peut prendre Ça c'est d'une simplicité Quasi élémentaire En fait C'est à dire que vraiment C'est La façon dont il le met en scène La façon dont tu la vois passer D'une porte à l'autre Et savoir en fait Si tu veux que toi Quoi qu'il arrive en fait Et toi tu ne comprends pas Forcément ce que ça veut dire Au moment où ça arrive au début Et tu le comprends totalement A la fin C'est un truc de mise en scène Pur et dur C'est à dire Et en plus tu t'en rappelles Il s'est beau passer Toutes les dégressions Qui t'ont fait chier Enfin moins Beaucoup moins évidemment que toi Mais même si je t'accorde C'est effectivement Ce road trip final Le truc si tu veux C'est que voilà C'est une simplicité tellement élémentaire Que ça emporte tout quoi Et il y a un autre truc C'est élémentaire Dans Monstres et Compagnie Également Or Moi j'aime moins Mais il ne se base pas Il ne se base pas Ce que j'adore par exemple Aussi du coup de la porte C'est que basiquement Chaque climax du film Il doit fermer une porte Sauf qu'il arrive tout le temps Par une façon Par une autre Et notamment au niveau D'un truc de scénographie A te faire évoluer ça A te faire changer ça Et à te faire appréhender ça De façon différente Et Et par dessus Et aussi Je trouve que Avec toutes les réserves Qu'on a pu énoncer Sur la DER et tout Je trouve quand même Qu'il a des idées Il y a quelques trucs de vision Qui sont quand même incroyables J'adore la scène du parc d'attractions Le truc Bah oui par exemple Mais le truc sur Tokyo là Pour dire que je suis objectif Le truc Mais on le sait Vincent Le truc au dessus Sinon t'a aimé le film Le truc au dessus de Tokyo là Vraiment Pour ou contre Non mais le truc au dessus de Tokyo là Quand le vert se déplie Et qu'il ressort et tout entièrement Putain moi j'ai vu ça J'ai Waouh Ça m'a fait penser au sentiment Que j'ai pu avoir sur la fin de Nope Par exemple Où j'avais vraiment des trucs Où je voyais L'alien Je suis en train de spoiler Nope Mais enfin bon voilà La sortie de volante Mais il y avait des trucs Il y avait des trucs en fait Où je me disais Putain je n'ai pas vu ça Et là c'est pareil en fait J'ai vu un truc Ça m'a fait penser à certains Tokus De Keita Mia aussi Qui a des fois des idées Mais complètement folles Et tu te dis Mais ça vient d'où graphiquement Enfin voilà Malgré tout Il y a quand même des trucs comme ça Voilà N'écoutez pas Vincent Allez voir Suzume C'est formidable Si vous voulez Mais si vous êtes réfractaire Si vous voulez Vous faire votre propre avis Je ne suis pas réfractaire Mince Tu m'as dit c'est une ordure Ce mec est une ordure C'est le mec qui a fait Apache C'est ça C'est une ordure Bon ça aura quand même Bien Mal commencé Cette émission Mais elle finit sur une note Plutôt positive Si vous voulez vous faire Votre propre avis sur Suzume Il sort en salle Le mercredi 12 avril C'est le temps pour un film C'est fini pour aujourd'hui Stéphane Pierrick Julien Vincent Merci Merci Clémence Merci Clémence Si vous nous suivez Que vous appréciez notre travail Sachez que vous pouvez nous soutenir Vous pouvez nous aider Pour ça c'est très simple Rendez-vous sur KissKissBankBank.com Ou Tipeee.com Moctez CaptureMag Vous pourrez souscrire Vous pourrez souscrire à un don ponctuel Ou un don récurrent Et ainsi contribuer à notre indépendance Parce qu'on a rajouté un palier Pour acheter L'humour de Vincent C'est très bien Il n'y a pas de problème On a acheté un palier pour le cœur C'est dur Quel salaud Pour le cœur Dès qu'il a pleuré à la scène Je vous ai dit L'humour fonctionne J'ai pleuré quand Non mais avec un micro pardon J'ai pleuré quand Bowser Il chante Peach Peach Et t'as pleuré quand Ah ça c'est en français C'est ça la version française Oh merde Et t'as pleuré quand elle fait Une phase de Kung Fu Comme dans Aladdin Il y a 30 ans Bref Bref Si vous voulez Continuer A nous soutenir Si vous voulez plus de blagues de Vincent Peut-être un recueil un jour Des t-shirts Des mugs Que sais-je T-shirts des blagues de Vincent Je pense que c'est essentiel Vous pouvez le faire Rendez-vous donc sur KissKissBankBank Ou Tipeee.com Julien a lâché prise Regardez Il est déjà sur son téléphone Sans fiche Et s'il te plaît On n'a pas encore fini là Et t'es filmé Julien Dupuis Non mais il est 4h du mathe J'en peux plus là j'avoue Pensez évidemment à vos abonnés Pour ne pas rater Les prochaines émissions Et puis il y a D'autres façons de nous soutenir Vous pouvez aussi Parlez-nous à vos amis Reposter Relayer nos contenus Sur les réseaux sociaux Et surtout nous mettre des étoiles Sur votre appli préférée Pour écouter les podcasts Ça ça nous permet De figurer dans les recommandations Ensuite Mais il faut noter Toute l'émission Pas que Vincent Sur les notes Non vous prenez la partie Que vous préférez Et vous la notez Voilà On compte On compte sur vous On se retrouve Non pas dans un mois Mais dans 15 jours Puisque ce mois d'avril Est plutôt assez dense Donc on s'est dit Qu'on allait faire Une seconde émission On se retrouve donc Dans deux semaines A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a rien à voir Dégagez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada